Voilà et comme vous le savez nous recevons cet après-midi monsieur Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pour la présentation des crédits budgétaires du projet de loi de finances 2024 pour son ministère. Je précise que nous compléterons cette audition parcelle dans deux semaines de Marc Fénaud, ministre de l'agriculture pour la partie enseignement agricole. Monsieur le ministre, cette audition budgétaire est d'autant plus importante que l'examen des crédits de la mission enseignement scolaire a été interrompu à l'Assemblée nationale. Suite à la décision de la première ministre hier soir d'engager la responsabilité du gouvernement pour permettre l'adoption de la seconde partie de ce PLF, le Sénat sera sans doute cette année encore la seule chambre au sein de laquelle le budget de l'éducation nationale sera intégralement discuté. Les sommes en jeu sont pourtant de première importance. Je rappelle qu'avec près de 63 milliards d'euros hors pension et hors enseignement agricole, la mission enseignement scolaire est l'une des plus importantes du budget. Par rapport à 2023, son montant total est en augmentation de quelques 3,9 milliards d'euros. Nicolas Braganti me faisait la remarque tout à l'heure que c'est à peu près le montant du budget du ministère de la Culture hors audiovisuel public. Lors de votre audition il y a 15 jours sur le déroulement de la rentrée 2023, vous félicitiez de disposer pour 2024 de moyens budgétaires historiques et avez souligné la croissance de 30% du budget d'éducation nationale depuis 2017. Vous nous aviez aussi fait part de votre intention de vous atteler en priorité à l'élévation du niveau des élèves, en particulier en mathématiques et en français, objectifs que nous ne pouvons évidemment que partager. Aussi, pouvez-vous nous présenter, monsieur le ministre, les principales orientations de votre budget qui contribueront à atteindre cet objectif ambitieux ? Parmi les mesures fortes de la politique du gouvernement se trouve également le pacte enseignant. En cette rentrée de vacances de Toussaint, disposez-vous de chiffres actualisés sur sa mise en œuvre ? Enfin, l'article 53 du projet de loi de finances prévoit de manière assez étonnante une réforme systémique de l'école inclusive avec la mise en place des pôles d'appui à la scolarité, les PAS. Vous savez que la problématique de l'école inclusive est particulièrement chère à notre commission. Notre collègue Cédric Vial a eu l'occasion d'évoquer son rapport sur les AUSH dans cette même salle il y a deux semaines. Pouvez-vous expliciter aujourd'hui l'objectif poursuivi par les PAS ? Plus précisément, en quoi diffèrent-ils des PAS, les pôles inclusifs d'accompagnement localisés dont la généralisation à l'ensemble du territoire date seulement de 2021 ? Je vous invite, M. le ministre, dans un propos liminaire, à nous présenter les grands axes de votre budget. Après quoi, je céderai la parole à nos deux rapporteurs, en l'occurrence Jacques Ropérin pour les crédits d'enseignement scolaire et Yann Chantrel pour ceux de la jeunesse et de la vie associative. Et puis, bien sûr, ensuite, à l'ensemble des commissaires qui demandera de s'exprimer. Enfin, M. le ministre, je rappelle que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Je vous cède la parole. Merci, M. le Président, M. les rapporteurs, M. les sénatrices, M. les sénateurs. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau devant vous pour vous présenter le projet de loi de finances pour 2024. Un projet de budget qui, au fond, vient répondre à un triple défi. L'élévation du niveau général, vous l'avez évoqué, M. le Président. Bâtir une école qui émancipe et bâtir une école qui rend heureux. Une école de l'excellence, de la liberté et du bonheur. Là où certains y verront de grands mots, nous y voyons un cap ambitieux parce qu'il est impératif de calibrer nos efforts pour être à la hauteur de l'enjeu et parce que finalement, ces trois objectifs vont les uns avec les autres. On ne peut pas élever le niveau si on a trop d'élèves, trop d'enseignants qui sont malheureux à l'école. On ne peut pas élever le niveau si les règles ne sont pas respectées à l'école et si l'autorité du maître, l'autorité du savoir n'est pas respectée dans nos établissements. Je suis très heureux de venir vous présenter ce cap ambitieux. Les Français attendent beaucoup de leur école et c'est une attente légitime parce que dans une démocratie, c'est d'elle que tout naît et à quoi tout revient. Parce que nous avons le devoir d'assurer la réussite de tous, de garantir à chaque élève une scolarité sereine et de faire de l'école un lieu et une condition du bonheur. Nous devons être fermes face à tout ce qui pourrait s'opposer à cet objectif. Je veux bien sûr vous parler du harcèlement parce qu'il est une violence insupportable, parce qu'il est un refus de la différence, parce qu'il fait de l'école un enfer pour beaucoup d'élèves dans notre pays. Le harcèlement doit cesser et je le crois très profondément, un électrochoc a commencé. La récente vague de libération de la parole autour du harcèlement démontre clairement l'urgence d'agir toujours plus vite, toujours plus fort. Une page de silence est en train de se tourner et c'est maintenant la page de la souffrance qui doit se tourner. Mais les mots ne suffisent plus, je le sais et je le redis, on ne lutte pas contre le harcèlement avec des lettres, des discours, des circulaires. Après le moment des constats, évidemment c'est celui de l'action qui est particulièrement important. Le harcèlement c'est un fléau, c'est une maladie de notre école. A toute maladie il y a d'abord un diagnostic, nous devons mettre l'écoute au cœur de notre stratégie. A partir de demain se tiendra la journée nationale non au harcèlement. 8 millions d'élèves du CE2 à la terminale se verront proposer un questionnaire destiné à tenir compte de leur relation avec les autres élèves. Cette écoute permettra d'identifier le mal, d'en mesurer l'ampleur, de détecter les situations pour ne plus les laisser sans réponse. C'est un questionnaire que nous avons construit avec des scientifiques, avec des professionnels de la santé mentale de l'enfant, du climat scolaire. Je pense au professeur Marcel Ruffaut, docteur Nicole Kathleen, à Éric Debarbieux également qui ont contribué à l'élaboration de ce questionnaire. A ce sujet je veux saluer l'adoption du député Balanant dans le cadre de nos débats à l'Assemblée nationale. C'est vrai monsieur le Président qu'il y a eu un 49.3 mais à la différence de l'année dernière, la mission enseignement scolaire a pu commencer à être débattue à l'Assemblée nationale. On progresse donc du point de vue de l'éducation nationale et cet amendement Balanant a permis d'ajouter 30 millions d'euros supplémentaires qui viendront renforcer les moyens de la lutte contre le harcèlement. Je suis heureux de notre capacité commune en tant que responsable politique à trouver un accord aussi large que possible sur des projets de long terme dans l'intérêt du pays et de sa jeunesse. Vous le voyez, beaucoup d'actions ont été mises en oeuvre mais beaucoup restent à faire, j'en suis conscient. L'objectif c'est de faire le maximum pour ne plus passer à côté d'enfants qui souffrent car au fond ce qui se joue c'est notre capacité à répondre à ce droit au bonheur et à ce droit de pouvoir étudier dans des conditions sereines à l'école. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis cet après-midi pour examiner le budget 2024 consacré à l'enseignement scolaire qui traduit l'engagement sans faille du gouvernement en faveur de la réussite et du bien-être de tous les élèves. Rappelons-le, depuis 2017, le gouvernement a remis l'éducation au cœur de son projet. Le budget 2024 du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse s'élèvera cette année à 63,4 milliards d'euros. C'est 15 milliards d'euros de plus qu'en 2017, une hausse spectaculaire de presque 30%, vous l'avez rappelé, M. le Président, en 5 ans, alors même que nous avons perdu 300 000 élèves du fait de la démographie. On sait que l'État est capable de porter des projets de très long terme en matière de politique industrielle ou de gestion de sa dette. Il doit en être absolument de même pour l'éducation, qui doit se penser en termes décennales. Parce que l'avenir de notre pays, c'est ce que nous faisons aujourd'hui de notre école. Ce budget veut envoyer un message fort de reconnaissance et de gratitude à tous nos professeurs. Car ce sont eux qui font l'école, en transmettant les valeurs de la République et en formant les citoyens de demain. C'est pourquoi nous avons donc porté des revalorisations inédites et surtout inconditionnelles, j'insiste sur ce point. De 125 à 250 euros net de plus par mois par rapport à la rentrée 2022. C'était une promesse de la campagne du Président de la République. Tous les professeurs débuteront désormais leur carrière avec une rémunération de 2 000 euros net mensuel après titularisation. A leur titularisation, cette rémunération s'élèvera à 2 100 euros dans l'enseignement public et même à 2 466 euros dans les REP+. On va donc au-delà de l'engagement pris par le Président de la République pendant sa campagne sur la rémunération en début de carrière. Entre la réélection du Président de la République en avril 2022 et le mois de janvier 2024, vous savez qu'au début du mois de janvier interviendra la mesure transversale fonction publique de l'injection de 5 points d'indices majorés pour tous les fonctionnaires, nous aurons revalorisé tous les professeurs de 11% en moyenne. C'est cet effort budgétaire historique que traduit ce PLF 2024. Je ne doute pas que vous saurez mesurer la portée de cet effort inédit pour notre école et pour la nation tout entière, des revalorisations nécessaires que M. le rapporteur Gros-Périn avait d'ailleurs appelé de ses voeux lors du précédent projet de loi de finances. Dans le prolongement des dédoublements déjà mis en œuvre, nous poursuivons avec détermination notre politique de réduction de la taille des classes, notamment pour les élèves les plus défavorisés. Car des classes moins chargées, c'est un meilleur encadrement, plus de temps consacré à chaque enfant et, in fine, de meilleurs apprentissages. Dès la rentrée 2024, le dédoublement des classes de grandes sections de maternelle, CP et CE1 sera achevé dans les réseaux d'éducation prioritaire au bénéfice de 500 000 élèves. Avec un investissement colossal de 11 000 créations de postes de professeurs des écoles, toutes ces mesures ont déjà commencé de produire leurs résultats. Une étude de septembre 2021 de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance montrait ainsi que le dédoublement permettait de réduire de 15 à 40 % l'écart de niveau en calcul et en lecture entre les élèves de REP+, et les élèves hors éducation prioritaire. Ce PLF finance également la création de 60 très petites sections supplémentaires accueillant des deux ans en quartier prioritaire de la politique de la ville. Par ailleurs, je rappelle que le plafonnement à 24 élèves dans les classes de CP et de CE1 à compter de la rentrée de 2020 continue de s'appliquer. Il faut maintenant poursuivre cette dynamique très positive d'amélioration du taux d'encadrement dans le premier degré et l'étendre au secondaire et surtout au collège. C'est cela même la promesse républicaine, une école qui n'oublie et n'abandonne personne sur le bord du chemin. Ce budget traduit également notre engagement indéfectible en faveur de la réussite de tous les élèves, parce que la promesse républicaine de l'école pour tous ne sera pleinement tenue que lorsque la réussite de chaque enfant, quelle que soit son origine sociale, deviendra une réalité. Favoriser la réussite de tous les élèves, c'est aussi poursuivre notre engagement en faveur de l'école inclusive. Vous m'avez interrogé également sur ce point, M. le Président. Cela commence par une véritable prise en compte des situations de handicap en milieu ordinaire. Depuis 2017, le nombre d'élèves en situation de handicap accueillis en milieu ordinaire a progressé de 49%. En cette rentrée, ce sont donc plus de 475 000 élèves en situation de handicap qui sont accueillis en milieu ordinaire. Nous poursuivons sur cette lancée en recrutant 4 800 AESH de plus l'an prochain. A la fin de l'année 2024, c'est 15 000 AESH de plus qu'en 2022 qui accompagneront nos enfants pour les aînés à gagner en autonomie dans leurs apprentissages. En quelques années, les AESH sont devenus par leur nombre le deuxième métier de l'éducation nationale. Parce que nous reconnaissons leur rôle essentiel dans le service public de l'école inclusive, nous avons revalorisé leur salaire. En cette rentrée, c'est entre 90 euros nets par mois de plus pour un AESH débutant et 100 euros nets de plus par mois pour un AESH avec 5 ans d'ancienneté. Entre août 2021 et janvier 2024, la rémunération des AESH aura progressé de 26 % en moyenne, soit un peu plus de 200 euros par mois. Et cet automne, tous les AESH, toutes les AESH plutôt puisqu'il s'agit beaucoup de femmes, recevront une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour faire face à l'inflation qui s'élèvera à 500 euros en moyenne. Ensuite, nous avons ouvert, vous le savez, la possibilité d'être en CDI à l'issue d'une première période de 3 ans pour fidéliser et capitaliser sur l'expérience et le savoir-faire de ces professionnels. C'est un succès puisque nous avons aujourd'hui plus de 58 % des AESH en CDI. Il n'était que 20 % l'an passé. Et je rappelle en 2017, quand le président de la République a été élu, les AESH étaient en contrat aidé, c'est-à-dire en contrat précaire. Nous avons assez largement commencé à déprécariser le statut des AESH, mais il faut évidemment continuer. Nous allons continuer dans cette voie de la professionnalisation et de l'amélioration des conditions de rémunération en permettant à celles et ceux qui le souhaitent d'augmenter leur temps de travail et donc leur rémunération. Je sais que le sénateur Vial, il sera sensible et je tiens ici à saluer tout son travail sur l'école inclusive. Au-delà de la Conférence nationale du handicap, qui a adressé des perspectives ambitieuses pour améliorer la qualité de l'accueil des élèves en situation de handicap, je réponds à votre question donc sur les pôles d'appui à la scolarité. C'est l'article 53, ils se déploieront progressivement à compter de la rentrée scolaire prochaine, d'abord dans trois départements préfigurateurs. Ce sont ainsi 100 pôles d'appui à la scolarité qu'il est proposé de créer à la rentrée prochaine, en remplacement des fameux PIAL, pôles inclusifs d'accompagnement localisé. Je sais que cet article suscite des questionnements et parfois des inquiétudes et je voudrais tenter de répondre à certaines d'entre elles dès à présent. J'ai rappelé les moyens très substantiels consacrés à l'école inclusive, de l'ordre de 4,5 milliards d'euros l'an prochain, et une cible de 140 000 AESH, soit 15 000 de plus qu'en 2022. Nous allons continuer à recruter des moyens humains supplémentaires pour que les besoins d'accompagnement humain reconnus par les MDPH soient satisfaits. Mais à côté du nombre et du quantitatif, il nous faut avancer vers le qualitatif. Je veux insister sur les moyens très substantiels dont seront assortis les PAS. 100 ETP du côté de l'éducation nationale, un par PAS, et 200 ETP du côté du médico-social, deux par PAS à la rentrée prochaine. 3 000 et 6 000 ETP en plus en 2026-2027. En supprimant cet article, je le dis, on prend le risque de perdre 9 000 ETP. Comment penser qu'avec 9 000 ETP en plus, on fera moins bien que ce que font les Piales aujourd'hui, sans moyens spécifiques dédiés ? Au-delà de la question des moyens, le déploiement progressif des PAS permet des évolutions qui, j'en suis sincèrement persuadé, vont dans le bon sens. D'abord, apporter une réponse plus rapide et plus qualitative aux élèves en situation de handicap, mais également aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Concrètement, ce que permettront les PAS, c'est une réponse de premier niveau. Les PAS seront compétents pour la mise à disposition de matériel pédagogique adapté, d'adaptation pédagogique et de personnel médico-sociaux, sans attendre la notification MDPH. Deuxième objectif, accompagner les familles dans leur démarche, en particulier pour celles qui souhaitent formuler une demande de compensation auprès de la MDPH. Car je veux le dire très clairement, la création des PAS n'empêchera jamais les familles de se tourner vers les MDPH. Au contraire, non seulement les familles auront toujours la possibilité de saisir la MDPH, mais mieux, elles pourront être accompagnées dans leur démarche, ce qui est loin d'être toujours le cas aujourd'hui. Par ailleurs, les compétences d'évaluation des besoins par les MDPH ne sont aucunement remises en cause. Enfin, troisième objectif de ces PAS, renforcer la coopération entre l'éducation nationale et le secteur médico-social. C'est le sens des personnels médico-sociaux qui seront mis à disposition des PAS. C'est également le sens de la mesure de la Conférence nationale du handicap, qui vise à créer 100 établissements et structures médico-sociales dans les murs de l'école à horizon 2027, en commençant par 10 à la rentrée prochaine. Notre objectif est clair avec cette transformation, faire un véritable saut qualitatif pour l'accueil et la prise en charge des élèves en situation de handicap, sans perdre de vue l'objectif de leur faire accéder à toujours plus d'autonomie. L'objectif, c'est de passer d'un système de gestion, on va dire, administrative et RH de personnel à ESH, à un vrai pôle d'accompagnement des familles dans leur démarche vis-à-vis de la MDPH et d'accompagnement des enseignants et des professionnels avec l'apport de personnel du médico-social en soutien de nos enseignants. Je pense que c'est très largement attendu sur le terrain. Mesdames et messieurs, c'est au cœur de ma feuille de route, l'école de la République ne peut tolérer qu'un destin soit fixé dès les premiers pas. Je le crois très profondément, à l'école, on n'hérite pas d'un destin, on se forge un avenir. L'école doit pouvoir casser le plafond de verre des origines sociales, l'école doit être un générateur de possibles pour tous nos élèves. La promesse de l'école est incompatible avec les fatalismes et les inégalités de destin. Car sans l'égalité, la promesse de l'école est vide. Sans cette justice sociale, notre engagement est vain. Aujourd'hui, un million et demi de collégiens et lycéens reçoivent une bourse sur critères sociaux que nous avons rehaussée de 6% en deux ans. Dès la rentrée 2024, et c'est aussi permis par ce PLF, ces aides seront automatiquement versées pour contrer les non-recours et les réflexes d'autocensure. Par ailleurs, j'ajoute que 150 000 élèves obtiennent une bourse au mérite et 40 000 une prime d'internat, autant de dispositifs que nous entendons pérennisés avec ce budget. Les fonds sociaux sont sanctuarisés à hauteur de 54 millions d'euros et nous poursuivons le déploiement des petits-déjeuners gratuits et des cantines à 1 euro grâce au pacte des solidarités financé par la mission Solidarité et insertion du PLF. Ça ne se voit pas dans la mission budgétaire dont on est en train de parler, mais c'est là et c'est pour nos élèves dans nos écoles. Ces 13 millions de petits-déjeuners gratuits que nous avons pu donner l'an passé aux élèves de famille modeste, on le sait, un élève qui démarre sa journée à l'école le ventre vide, apprend moins bien et moins concentré et plus dissipé qu'un élève qui la démarre le ventre plein. J'en suis convaincu, et je l'ai dit dès ma prise de fonction en juillet dernier, l'émancipation des élèves passe aussi, et peut-être d'abord, par la culture. La culture à l'école, c'est une fenêtre ouverte sur l'émancipation et aussi, je le dis, sur les savoirs fondamentaux. Dès cette rentrée, le pass culture est étendu, et c'est nouveau dans ce budget, au 6e et au 5e. Je parle ici du pass culture collectif et non pas du pass culture individuel à 18 ans. L'an dernier, déjà, 2,2 millions de collégiens ont pu bénéficier du pass culture collectif, visiter des musées, voir des pièces de théâtre, pratiquer un instrument. 87% des collèges sont déjà engagés dans cette voie. Tout cela concrétise l'ambition 100% éducation artistique et culturelle du président de la République. L'égalité des chances, la promesse d'un avenir ouvert, le refus de toute prédestination sociale, voilà une promesse que nous voulons honorer. C'est dans cette perspective que nous avons engagé une réforme profonde du lycée professionnel, parce que la voie professionnelle est une voie d'excellence, au même titre que la voie générale, parce que le savoir technique ne vaut pas moins que le savoir académique, classique, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre théorie et pratique, et que tous les deux sont des chemins de réussite et d'excellence. Nous le savons, le taux de décrochage scolaire dans ces filières est important, il nous faut les redynamiser en permettant d'augmenter significativement le taux de poursuite d'études dans le supérieur et en permettant une insertion professionnelle stable et durable. C'est pourquoi nous allons investir à terme 1 milliard d'euros supplémentaires par an pour les élèves du lycée professionnel. Concrètement, cela signifie la gratification des stages de la classe de seconde à celle de terminale, des effectifs réduits dans les classes, de nouvelles options qui seront proposées. Un bureau dédié aux entreprises sera créé dans chaque établissement et nous transformerons en profondeur la carte des formations. Mesdames et messieurs, l'école républicaine, ce n'est pas que des beaux principes, c'est aussi un endroit concret, un endroit où l'on vit, où l'on travaille. Notre devoir est d'améliorer les conditions du bien-être de nos élèves et de nos personnels. Je veux parler plus précisément de la rénovation du bâti scolaire qui représente la moitié du patrimoine immobilier public en France. Cette rénovation est cruciale pour que les élèves puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. C'est un enjeu de justice sociale. Tous les élèves, quel que soit leur territoire, doivent bénéficier d'équipements scolaires de qualité. Grâce au fonds vert et au programme EduRénov' de la Caisse des dépôts, nous allons rénover 40 000 écoles en 10 ans. C'est le plus grand plan de rénovation scolaire jamais décidé dans notre pays. A Mayotte, par exemple, nous avons vu des résultats spectaculaires ces dernières années en matière de savoirs fondamentaux. Nous allons amplifier notre effort pour le bâti scolaire avec 523 millions d'euros engagés entre 2024 et 2027 pour le bâti scolaire afin d'offrir aux élèves maorais des conditions d'études décentes. A la Réunion, 60 millions d'euros financeront entre 2024 et 2028 la construction du lycée de la mer et du tourisme vert qui formera les professionnels de demain dans ces filières d'avenir. En métropole, 96 millions d'euros sont prévus en 2024 pour rénover notre patrimoine immobilier. J'insiste sur ce point. Là aussi, ces crédits supplémentaires ne sont pas dans le budget de l'éducation nationale. Ils sont dans le budget de l'écologie puisqu'ils sont dans le fonds vert. Mais c'est 500 millions d'euros par an de plus, 500 millions du fonds vert qui seront dédiés à la rénovation du bâti scolaire de nos écoles pour leur isolation thermique. De la même manière que nous nous sommes aussi engagés dans un vaste plan d'équipement sportif pour nos établissements scolaires. Ça va de la rénovation de la cour de récréation pour permettre un parcours sportif au sein de la cour jusqu'au gymnase de l'établissement scolaire. C'est un plan d'ampleur qu'a présenté le président de la République. De la même manière, les crédits de ce plan ne sont pas dans le budget de l'éducation nationale mais dans le budget du ministère des Sports. Et c'est 100 millions d'euros par an sur trois ans. Donc j'insiste là-dessus parce qu'entre ce qu'il y a dans la mission insertion-solidarité, mission sport et la mission transition écologique, tout ça ce sont des crédits aussi pour l'éducation, pour nos élèves, pour nos enseignants, pour tous nos personnels. Et donc c'est important d'avoir cette vision globale. Voilà, mesdames et messieurs, ce que permettra de financer le PLF 2024 pour moderniser notre école et servir au mieux nos élèves et notre jeunesse. Je termine sur une question que vous m'avez posée, monsieur le Président, sur le pacte enseignant. Nous sommes encore en train d'avoir les dernières remontées. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes désormais au-delà du quart d'enseignants qui s'est inscrit dans le pacte. Nous sommes à 37% au collège, 32% au lycée général et technologique, 45% en lycée professionnel. Cela représente au total 200 000, plus de 200 000 professeurs. Je veux insister sur un point, puisque je crois qu'on en avait parlé dans la précédente audition. Le taux d'adhésion ne montre aucune déformation selon le genre. Et nous voyons qu'il s'agisse du premier degré ou du second degré. Il y a une équivalence entre les hommes et les femmes qui signent le pacte. C'était important de le dire, puisque je sais que c'était une inquiétude qui a été exprimée. Évidemment, je respecte totalement cette inquiétude qui a été exprimée, mais c'est important d'y répondre. J'insiste aussi sur le fait que le remplacement de courte durée reste la première mission choisie. C'est très important pour moi. Vous savez que j'en ai fixé. J'ai fixé un très grand objectif, qui est de limiter au maximum les absences évitables et de remplacer au maximum les absences qui ne peuvent être évitées. avec les pactes qui ont été signés autour du remplacement de courte durée. C'est près de 2 millions d'heures de remplacement en plus qui vont pouvoir être assurées au bénéfice de nos élèves dans nos établissements cette année. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que ce budget est en cohérence avec notre boussole. Investir pour nos élèves, pour nos enseignants, pour l'avenir de notre pays, une école où la transmission des savoirs rime avec épanouissement, une école où la réussite de tous passe avant les déterminismes, une école de l'excellence pour tous. Cette ambition doit nous réunir par-delà les divisions parce que la volonté de remettre notre jeunesse au centre du jeu est trop importante pour céder aux fractures et parce que nous faisons de notre école aujourd'hui un projet qui déterminera celui de notre pays demain. Et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, monsieur le ministre. Alors les premières questions vont être posées par nos rapporteurs. Jacques Grosperin d'abord et ensuite Yann Chantrel. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Mes chers collègues, vous avez pris le temps en préalable de poser le problème du harcèlement. Et notre collègue Agnès Séverine vous a interrogé lors des questions d'actualité au gouvernement. Moi, je voudrais en préalable de ce PLF dire deux choses et vous soutenir sur deux points. La première, c'est le fait que vous ayez engagé une procédure disciplinaire vis-à-vis d'une ancienne rectrice. Je ne sais pas comment ça peut aboutir, mais je crois que c'est important parce que c'est un symbole. Et puis, je pense que les personnes, les parents attendent cela, même si on pouvait s'interroger sur les conditions de changement de décret, des règles du décret pour cette rectrice comme quoi elle avait été, souvenez-vous, nommée rectrice de la plus grande académie de France, de Versailles, en changeant le décret, comme quoi, lorsqu'on change des choses, souvent, ça se termine souvent mal. Et le deuxième point, je voudrais aussi vous soutenir vis-à-vis des attaques récurrentes à votre endroit. Je pense d'un individu qui est méprisable. Je dis le mot méprisable et que nous condamnons tous, en tout cas, par les différents types de propos, objectes qu'il peut avoir. Et il est important de le dire aujourd'hui en amont de cette intervention. Monsieur le ministre, je tiens à saluer ce budget en haut. C'est l'ambition que vous y portez pour notre école est élevée. Nous pouvons qu'y souscrire. Vous avez fait référence jusqu'en 2017, par rapport au budget de l'année dernière, c'est plus de 3,9 milliards. Et je crois que c'est important. J'aurais trois questions. Et ce sont trois questions qui seront de nature à rassurer Jean-Angret, parce que ça permettra à chacun de pouvoir intervenir. Et je crois que chacun a des domaines de compétences différentes vis-à-vis de cela. La première question, c'est quel est l'avenir du fonds de soutien au développement des activités périscolaires ? Vous nous aviez indiqué il y a 15 jours qu'une réflexion était en cours pour peut-être faire évoluer son périmètre. L'article 54 du PLF prévoit la suppression de ce fonds. Il n'a pu être examiné en séance à l'Assemblée nationale. J'aimerais connaître votre position sur ce sujet en sachant que ce matin, la Commission des finances du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article. Vous nous avez parlé tout à l'heure du milliard d'euros au lycée professionnel. Moi, je voudrais vous demander quel va être le devenir des deux amendements dans le cadre du 49-3. Les 10 millions d'euros pour l'aide aux lycéens professionnels qui ont été votés à l'Assemblée nationale et les 30 millions pour la revalorisation des infirmières scolaires. Est-ce qu'ils sont repris par votre gouvernement, en tout cas par votre ministère, dans le cadre du texte qui sera transmis au Sénat ? Car on sait que le 49-3 va agir à ce niveau-là. Ma deuxième question porte sur le pacte. Vous avez répondu en grande partie. Les auditions que j'ai menées ont mis en avant qu'il existe des établissements où aucune brique de pacte n'a été prise par les enseignants. Ils sont certainement moins nombreux qu'au 15 septembre auprès d'un établissement sur trois étaient dans cette situation, mais il y en avait néanmoins. Dès lors, comment seront mises en œuvre dans ces établissements les mesures phares de votre ministère ? Concernant devoirs faits ou encore l'accompagnement des élèves de sixièmes en mathématiques en français, ces briques du pacte peuvent être réalisées par des enseignants du premier degré et on s'en félicite parce qu'ils n'avaient pas justement l'occasion de pouvoir, eux, faire des heures supplémentaires. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je défends depuis des années sur cette forme d'école du socle qui me paraît tellement importante. Dans le contexte actuel, se pose la question de la sécurisation des établissements scolaires. Vous avez lancé une enquête auprès des établissements pour connaître leurs problèmes de sécurité. Disposez-vous de premiers éléments. Des crédits supplémentaires seront-ils prévus pour les sécuriser et accompagner les collectivités territoriales dans ces démarches qui sont bien sûr partie prenante de ces établissements ? Et je finirai mes propos par deux remarques. Alors que l'un de vos prédécesseurs avait comme objectif l'école de la confiance, il existe aujourd'hui une défiance forte et certaine de la part des personnels de l'éducation nationale envers leur ministère. Il me semble primordial de rebâtir cette confiance car ces personnels de direction ne doivent pas être oubliés. Leur rôle est essentiel, leur tâche de plus en plus lourde et ces postes attirent de moins en moins. On l'a vu dans les concours. C'est certes une question de revalorisation sociale mais c'est aussi d'accompagnement dans la prise de postes. Or les nouveaux personnels de direction commencent leur carrière dans des établissements de catégorie 1, de petits établissements souvent ruraux où ils peuvent se sentir seuls. Je vous remercie. Yann Chantrel pour les crédits jeunesse et vie associative. Oui, merci M. le Président, M. le Ministre. J'aurai plusieurs questions en lien avec ces crédits. Tout d'abord, mes premières questions importent sur le déploiement du service national universel, le SNU. Alors, j'ai une forme d'interrogation sur la pertinence d'une nouvelle montée en charge du dispositif puisque les objectifs pour 2023 n'ont pas été atteints. Ils ne le sont pas d'ailleurs à chaque année puisque c'est 62% seulement d'objectifs atteints pour cette année avec 40 000 volontaires ayant effectué leur séjour de cohésion. Donc, malgré ces résultats qui sont décevants, envisagez-vous toujours la généralisation du SNU et si oui, à quel horizon ? Et par ailleurs, vous avez annoncé en septembre dernier la mise en place en classe de seconde d'un stage obligatoire de deux semaines auquel pourra se substituer au choix la réalisation d'un séjour de cohésion justement du SNU. Pourriez-vous nous donner davantage de précisions sur cette nouvelle mesure et comment s'articulera-t-elle avec le label classe et lycée engagée lancée également en juin dernier. En outre, à travers les auditions, diverses auditions, il y a de nombreux acteurs du tourisme associatif, notamment les plus petits qui bénéficient d'un modèle économique qui est fondé sur une complémentarité d'activités entre accueil pendant les vacances et classe de découverte de mi-février à la fin juin. Or, le coût des classes de découverte ont explosé, ça a explosé ces dernières années en raison bien sûr du coût du transport mais aussi des séjours. Les centres d'accueil faisant face eux-mêmes avec l'inflation a une forte augmentation de leurs coûts. Et d'ailleurs, il est très difficile de disposer de chiffres sur l'évolution des classes de découverte. Donc, pourriez-vous faire un point sur le nombre de classes de découverte en France depuis 10 ans ? puisque les classes de découverte quand même constituent un outil majeur d'apprentissage, de promotion aussi du vivre ensemble que vous plaidez et de construction de l'enfant qu'il faut absolument valoriser. Donc, quelles mesures envisagez-vous pour faciliter l'organisation justement de ces séjours et soutenir les centres d'accueil face à l'explosion de leurs coûts ? Enfin, je souhaite également vous alerter sur la situation du monde associatif, toujours dans ce contexte inflationniste qui inquiète fortement les acteurs du secteur. Alors même que les effets des vagues épidémiques successives se font encore ressentir en 2023, les associations font également, nous ont fait état d'une mutation aussi du profil des bénévoles avec notamment un recul important au niveau de la proportion des seniors qui sont engagés dans nos associations et une transformation des formes d'engagement caractérisées par un bénévolat plus ponctuel. Donc, le tissu associatif local en est fortement fragilisé et doit plus que jamais être soutenu. Donc, quel mécanisme allez-vous mettre en place pour accompagner les associations face à ces problématiques ? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, je vais vous laisser répondre aux questions des rapporteurs. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre aux différents points. Monsieur le rapporteur Gros-Périn, vous m'avez interrogé sur le FSDAP, le Fonds de Développement des Activités Périscolaires. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un arrêté déjà pour rétablir les montants en 2022 en 2023 pour cette année pour revenir sur la décision qui avait été prise. Donc, pas de changement cette année. Ensuite, vous l'avez dit, l'article 54 du PLF prévoyait la suppression à compter de 2024 du Fonds. Ce que je peux vous dire, c'est que l'article 54 du PLF ne prévoit plus cette suppression puisque dans le 49.3, le gouvernement a retenu un amendement de suppression de cette mesure. Donc, on revient sur un statut quo. En revanche, l'amendement qui a été retenu déplace à 2025 la suppression de ce fonds. En fait, ça supprime pour 2024 mais ça déplace à 2025 d'ici à ce qu'on ait une concertation avec les collectivités locales sur l'avenir de ce fonds. Je ne rappelle pas parce qu'on a beaucoup parlé dans la précédente audition, les tenants et les aboutissants qui avaient conduit à prendre cette décision. Mais voilà, en tout cas, pas de changement cette année, pas de changement l'an prochain et donc une concertation pour prévoir pour 2025 la manière dont les choses pourraient s'appliquer. Je précise que c'est l'article de lettre qui a changé mais que du coup il y aura peut-être une coordination à faire sur les crédits puisque par définition les crédits avaient été ajustés en fonction de ce qui était prévu c'est-à-dire la suppression du fonds. Sur les autres amendements sur lesquels vous m'avez interrogé je crois que c'était sur notamment l'aide au permis de conduire pour les lycéens professionnels je ne crois pas que cet amendement ait été retenu puisque comme je l'avais indiqué en séance ces crédits doivent être pris et il y aura un amendement pour abonder le budget du ministère du travail et non pas celui de l'éducation pour l'aide au permis de conduire pour les lycéens pros puisque comme c'est déjà sur le budget du ministère du travail que sont pris les crédits pour l'aide au permis de conduire pour les apprentis il a été décidé de tout mettre sur le budget du ministère du travail et le dernier point vous m'avez interrogé sur un amendement sur la médecine scolaire en l'occurrence sur les infirmières scolaires effectivement il y a un amendement qui avait été porté par le groupe renaissance et le groupe socialiste qui avait été adopté en séance il n'a pas été retenu par le gouvernement par le gouvernement dans le 49-3 voilà par contre on a retenu par contre non non mais je voilà j'avais donné l'avis du gouvernement qui était défavorable j'avais bien dit relayé l'avis arbitré du gouvernement en séance ça avait été adopté malgré cet avis et il n'a pas été retenu en revanche a été retenu l'amendement qui prévoit 30 millions d'euros supplémentaires je l'ai parlé tout à l'heure pour la lutte contre le harcèlement qui va nous permettre notamment d'avoir des équipes académiques de lutte contre le harcèlement parce que on voit qu'aujourd'hui le trou dans la raquette c'est quand vous avez des situations qui ne se gèrent pas au sein de l'établissement et que ça part en conflit entre l'établissement et la famille et là il faut qu'on ait des tiers de confiance qui puissent venir dans l'établissement ou au contraire dépayser le dossier pour trouver une solution et donc c'est pour ça moi je veux vraiment qu'il y ait des personnes dédiées à 100% au harcèlement dans chaque rectorat aujourd'hui il y a des postes de référents mais en général c'est avec autre chose ils n'ont pas toujours le temps là ça sera des gens 100% dédiés à ça je veux que ce soit aussi des personnes qui viennent pour certaines de l'éducation nationale mais pour d'autres d'autres sphères pour apporter aussi une culture nouvelle sur la gestion du harcèlement dans l'éducation nationale donc ça pour le coup et ça permettra aussi pardon des rémunérations supplémentaires pour des enseignants ou des personnels qui s'engagent comme référents harcèlement dans leur établissement avec ces 30 millions ça c'est retenu sur pardon les deux autres points que vous avez évoqué devoir fait et accompagnement des élèves oui c'est réalisé par des pactes de professeurs des écoles 1 sur 6 à adhérer au pacte aujourd'hui dans les écoles dans le premier degré mais c'est aussi effectué devoir fait par des heures supplémentaires classiques qui demeurent le pacte n'a pas supprimé les dispositifs de HSE ou autres qui existent et donc vous avez des enseignants qui peuvent continuer à faire devoir fait continuer à faire du remplacement de courte durée sans avoir adhéré au pacte mais par des heures supplémentaires c'est la même chose ils sont juste moins payés donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur pourquoi à ce moment là ne pas basculer dans le pacte c'est un choix individuel mais quand vous faites du remplacement de courte durée en heures supplémentaires vous êtes payé 42 euros de l'heure quand vous faites le même remplacement de courte durée dans le cadre du pacte enseignant vous êtes payé 69 euros de l'heure et donc voilà vous pouvez continuer à le faire sans pacte enfin sur la sécurité des établissements j'ai fait le point avec les associations d'élus lundi matin encore on a investi budget état 170 millions d'euros depuis 2017 pour la sécurisation des établissements alors même je le rappelle que ce n'est pas la compétence directe de l'état à ce stade il y a 10 millions d'euros prévus dans le PLF 2024 c'est dans le budget dans la mission administration générale et territoriale de l'état et dans la ligne FIPD si ça vous intéressait d'aller regarder on a formé aussi beaucoup 14 000 personnels de direction l'enjeu j'ai lancé une enquête flash c'est qu'on voit bien que un collège lycée sur quatre n'a pas de dispositif d'alerte quand il y a une intrusion dans l'établissement il y a eu beaucoup de débats par voie de presse ces derniers temps sur la sécurisation des établissements est-ce qu'il faut des portiques des tourniquets des sas des caméras des voilà moi je considère que ce n'est pas notre rôle depuis Paris de prescrire la manière dont un établissement doit être sécurisé ne serait-ce que parce que quand on est pragmatique on voit bien que tous les établissements sont différents et que ça n'aurait pas de sens d'avoir un seul modèle en revanche il me semble on devrait tendre quand même vers 100% d'établissements qui ont une alarme spécifique quand il y a une intrusion dans l'établissement parce que l'alarme spécifique un elle permet à tout le monde de comprendre que c'est une intrusion et que donc à la différence de l'alarme incendie vous ne devez pas tous sortir de votre classe mais plutôt tous y rester et vous confiner et deux il faut que cette alarme permette de alerter automatiquement les forces de sécurité ce qui n'est quasiment jamais le cas aujourd'hui donc là-dessus il faut qu'on puisse avancer avec les élus évidemment je suis conscient qu'il y a certaines collectivités notamment les plus petites pour lesquelles c'est compliqué de payer un dispositif d'alarme c'est là où les crédits du FIPD peuvent venir soutenir les collectivités locales enfin dernier point sur la confiance dans l'institution je vous rejoins totalement je crois que le CNR est aussi en train de contribuer à changer ça ça se fait progressivement mais on a là des projets qui sont portés par des équipes sur le terrain qui bénéficient de financement pour se déployer et à côté de ça des équipes du ministère de l'administration qui ne viennent plus qu'en contrôleur mais en facilitateur en accompagnateur pour ces projets et sur les personnels de direction spécifiquement je vous rejoins totalement depuis des années on leur demande toujours plus c'est beaucoup de pression c'est beaucoup de missions supplémentaires ils sont en première ligne sur des enjeux extrêmement sensibles le harcèlement on en a parlé la laïcité on l'a encore vu avec l'interdiction de la BAIA c'est eux qui étaient en première ligne sur beaucoup de sujets les personnels de direction sont en première ligne et je n'oublie pas leurs adjoints je n'oublie pas les CPE qui sont aussi très mobilisés j'ai ouvert un chantier spécifique à la rémunération des personnels de direction avec eux et je souhaite qu'on puisse avancer d'ici au début de l'année 2024 pour prendre des décisions monsieur Chanterelle sur le SNU donc les objectifs du SNU c'est 40 000 volontaires en 2023 et effectivement on vise un doublement à 80 000 en 2024 en s'appuyant notamment sur les classes et lycées engagées vous l'avez dit 160 millions d'euros sont prévus au PLF 2024 je précise que ce n'est pas dans cette mission budgétaire c'est dans la mission jeunesse vie associative et ma collègue Prisca Thévenot qui est secrétaire d'Etat auprès de moi est totalement disponible pour répondre à plus de questions il y aura 4 sessions et 4 thématiques d'engagement sport et jeux olympiques défense et mémoire environnement ou résilience et prévention des risques sur la généralisation du SNU moi j'ai toujours dit que j'ai été favorable il faudra une loi et donc je peux difficilement vous dire aujourd'hui à quelle date ça deviendrait généralisé obligatoire pour tout le monde en tout cas à titre personnel j'y suis favorable sur le stage de seconde du 17 au 28 juin oui c'est une nouveauté j'ai affirmé mon objectif de reconquête du mois de juin c'est pour ça que j'ai décalé les épreuves de spécialité du baccalauréat de mars à juin c'est pour ça que j'ai concentré les épreuves le plus possible vers la fin du mois de juin ce qui nous permet de garantir que les deux premières semaines de juin il y a cours pour tout le monde c'est pour ça que j'ai décidé de mettre pour la première fois les épreuves du brevet des collèges en juillet pour que tous nos collégiens soient dans leur collège et en cours jusqu'à la fin du mois de juin je ne me suis pas fait que des amis chez les élèves mais ça me semble important et effectivement quand on regarde le mois de juin tous les lycéens seront en cours la première quinzaine dans la deuxième quinzaine les premières et terminales partiront en épreuve et pour les élèves de seconde il y aura un stage de deux semaines si on regarde tous les pays qui réussissent mieux que nous en matière d'orientation exemple Suède Pays-Bas ou autres ils ont tous beaucoup plus de stages que nous y compris dans la voie générale et technologique et donc on ne peut pas en rester avec juste le stage de troisième donc là ce stage de 15 jours pour les fins de seconde je pense sera très utile il va nécessiter une mobilisation collective mais j'ai pu voir que l'association des régions de France et beaucoup de présidents de régions qui demandaient un stage de fin de seconde ont dit qu'ils se mobiliseraient à fond qu'ils mobiliseraient leur secteur économique j'ai échangé avec et je continue à le faire à travailler avec des fédérations du patronat de secteur économique des filières professionnelles pour mobiliser pour proposer des terrains de stage et j'ajoute que évidemment tous les élus toutes les administrations on aura aussi cette responsabilité d'accueillir des stagiaires en fin juin pour la seconde si un élève réalise son SNU à ce moment là effectivement il sera exempté de stage de la même manière que pour ceux qui s'engagent dans des dispositifs de mobilité internationale ils en seront exemptés aussi et pour ils sont encore assez peu nombreux à cet âge là mais je le précise parce que la question a été posée pour des jeunes qui ont déjà un peu un job d'été etc évidemment ça vaudra exemption du stage ça va de soi sur les associations là c'est pareil c'est pas dans cette mission mais je vous réponds quand même augmentation en 2024 du budget du FDVA de 50 à 70 millions d'euros en révisant dans ce PLF l'article 272 de la loi de finances pour 2020 qui permettait d'affecter 20% des avoirs détenus sur les comptes dits inactifs acquis par l'état destination des associations locales par amendement gouvernemental au PLF qui a été adopté à l'Assemblée nationale et retenu évidemment dans le 49-3 nous avons fait progresser ce taux à 40% l'augmentation du FDVA va permettre de toucher et de soutenir le maillage associatif de proximité davantage je rappelle que le FDVA bénéficie aujourd'hui à plus de 17 700 associations donc 80% sont des petites structures voilà monsieur le Président merci monsieur le ministre pour ces réponses on enchaîne avec l'ensemble des questions que vous souhaitez poser en commençant par Max Brisson monsieur le ministre je voudrais d'abord vous faire partager la difficulté d'être sénateur cette semaine je vais devoir aller rejoindre assez vite l'hémicycle je ne pourrais peut-être pas écouter votre réponse si je sais qu'habituellement votre règle est de ne pas répondre aux sénateurs ou aux sénatrices qui sont absents et vous avez raison je vous demanderai exceptionnellement une indulgence parce que finalement je pense que ma présence est nécessaire si j'en juge par les sms que je reçois pour aller défendre les positions de votre collègue le ministre de l'Intérieur je ne sais pas si c'est un argument monsieur le sénateur je voudrais aussi monsieur le ministre vous remercier pour la qualité de l'échange que vous avez eu tout à l'heure dans l'hémicycle avec Agnès Evrin sur la question du harcèlement et je rejoins en cela ce qu'a dit très fortement notre collègue et rapporteur Jacques Coopérin moi aussi je veux saluer votre engagement très noble très fort très personnel et que nous soutenons pleinement sur ce sujet vous savez que vous pourrez compter sur le sénat revenons au budget il est en hausse historique qu'avez-vous dit j'ai une interrogation je me demande si ce budget traduit vraiment votre ambition réformatrice que je ne conteste pas ou se contente-t-il d'accompagner les mouvements lancés par vos prédécesseurs présenter un budget c'est l'occasion de passer des bas-paroles aux actes alors de toute évidence et on le reconnaît ce budget injecte des millions supplémentaires mais ce budget engage-t-il des réformes en profondeur ainsi concernant les enseignants au-delà des nécessaires revalorisations qui figurent dans le budget allez-vous dissocier la formation de ceux du premier et du second degré comme induirait la création des écoles normales du 21ème siècle que vous avez annoncé les ferez-vous échapper ces écoles normales à la tutelle des universités comment entendez-vous accompagner l'entrée dans le métier moment crucial de la carrière et mettre un terme au bisoutage institutionnel des néo-titulaires comment allez-vous créer des postes à profil et des contrats de mission pour que les carrières soient moins linéaires comment allez-vous prendre en considération les secondes carrières comment avec un nombre de contractuels croissant votre budget prévoit-il pour eux une vraie politique de formation de suivi et d'accompagnement bref comment ces évolutions nécessaires de la gestion des ressources humaines se traduit-elle dans votre PLF au-delà des revalorisations nécessaires ensuite vous le savez nous sommes particulièrement attentifs aux dynamiques d'égalité d'accès à l'école sur les territoires ruraux alors je note avec précision votre annonce de maintien de 2500 postes que je salue dans un contexte de baisse du nombre d'élèves évalués à 500 000 entre 2023 et 2027 pourtant chaque année se rejoue le même scénario entre les élus locaux et l'éducation nationale quant à l'affectation des postes d'enseignants et des fermetures et ouvertures de classe ce fonctionnement est à rebours de la démarche des élus qui doivent eux projeter sur plusieurs années des travaux d'entretien de rénovation et désormais de transition énergétique au vu des projections à long terme sur les effectifs d'enseignants et d'élèves pouvez-vous nous indiquer si vous allez approfondir le travail lancé afin de dégager une vision pluriannuelle de la carte scolaire enfin concernant l'évolution pédagogique qui nous avait été annoncée comme un outil de transformation majeure du système éducatif quelle cohérence quelle clarté quelle transparence allez-vous impulser entre les ambitions de l'école faisons-la ensemble et un fonds d'innovation pédagogique qu'en est la traduction financière mais dont la dimension innovante de beaucoup de projets retenues ne nous est pas apparue évidente et au-delà quelle est votre vision de l'innovation pédagogique enfin sur les annonces concernant l'école inclusive et Cédric Vial y reviendra tout à l'heure ne pensez-vous pas qu'une telle réorientation par rapport à la loi sur l'école de la confiance ne méritait-elle pas autre chose qu'un article dans le budget dans le projet de loi de finances n'était-elle pas une loi n'est-ce pas un vrai projet de loi qui était nécessaire avec un vrai débat au Parlement sur l'importance de ce sujet de l'école inclusive j'ai laissé du temps qui pourrait être mutualisé pour mes collègues je crois que c'est plutôt l'inverse Marie-Pierre Monnier je vous invite chacun des orateurs à bien regarder le chronomètre en même temps c'est un exercice je vais essayer si j'ai bien compris je peux récupérer le temps que Max n'a pas utilisé sur la deuxième monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues d'abord je vais vous parler suppression de postes et nombre d'élèves par classe ce budget 2024 est marqué par de nouvelles suppressions de postes 1331 dans le premier degré et 680 dans le second dans le second degré c'est environ 7500 emplois déjà supprimés pour les exercices de 2018 à 2021 alors même que les effectifs ont enregistré une hausse de 68 000 élèves sur cette même période dans le second degré en ce qui concerne le premier degré j'ai constaté en Drôme les fermetures de classes conduisant à des effectifs surchargés le nombre moyen d'élèves par classe maternelle hors REP et REP plus s'élève à 24,5 élèves par classe soit 2,5 de plus que la moyenne nationale c'est beaucoup trop et ce n'est qu'une moyenne disposez-vous d'éléments sur le nombre d'élèves moyens par classe en France dans le premier degré mais hors classe dédoublée et pourquoi ne décidez-vous pas de profiter de l'opportunité démographique sur la période à venir pour maintenir le nombre d'enseignants et améliorer de façon significative le taux d'encadrement plutôt que de supprimer des nouveaux postes à l'occasion de prochains budgets vous avez dit combien peu d'élèves par classe facilitaient les apprentissages école inclusive donc vous nous avez expliqué le remplacement des piales par les passes mettez-vous à la place des parents et des enfants à qui on a expliqué quand les piales ont été créées que c'était la solution maintenant vous expliquez qu'il en faut une autre et donc en effet j'ai eu des retours comme d'autres de parents d'enfants en situation d'handicap qui sont inquiets en particulier le conseil national consultatif des personnes handicapées a appelé à la réécriture de cet article ainsi qu'à une véritable concertation autour de ces nouveaux pôles d'appui à la scolarité donc allez-vous engager une concertation et peut-être revoir votre position là-dessus nous pensons pour notre part que la réponse se trouve dans le recrutement massif d'AESH et l'amélioration significative de leurs conditions de travail vous avez bien parlé de l'augmentation de salaire qu'ils ont j'aimerais connaître s'il vous plaît le salaire moyen des AESH tout temps de travail confondu à la suite des revalorisations que vous avez mis en oeuvre éducation à la sexualité trois séances annuelles d'éducation de la vie sexuelle et affective par an 20% des collégiens et 15% des lycéens les ont effectivement c'est un rapport de la Cour des comptes c'est pourtant un outil indispensable à la fois pour faire reculer les violences éduquer notre jeunesse au consentement les préserver de pratiques à risque et commencer à déconstruire les stéréotypes de genre dix associations viennent de sortir ce lundi un livre blanc sur le sujet pour que la loi soit enfin réellement appliquée le Sénat s'est dans le passé prononcé à faveur d'une hausse des moyens dédiée à ces heures pour qu'elles éluent effectivement mais chaque fois c'était supprimé cet ajout à l'Assemblée est-ce que vous allez pouvoir remédier à cela et enfin revalorisation force est de constater que la profession enseignante n'a jamais été suscité aussi peu de vocation avec 3100 postes qui n'ont pas été pourvus à l'issue des concours c'est vrai vous l'avez dit et c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été fait pour les salaires en début de carrière mais il reste bas pour un niveau requis de bac plus 5 la France étant que de peloton au sein des pays d'Europe de l'Ouest par ailleurs les professeurs constatent qu'ils seront confrontés en milieu de carrière à un nouveau plafond de rémunération auquel vous avez répondu seulement par le recours au pacte enseignant si vous travaillez plus pour gagner plus j'ai fini vous avez dit 200 000 profs mais sur les 854 000 ça fait 23 égales pourcents même pas un quart et rappelons que les enseignants français ont perdu entre 15 et 25% de rémunération au cours des 20 dernières années je vous remercie Annick Millon Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre vous l'avez dit tous les deux le budget du ministère de l'éducation est en forte hausse et elle ne l'a jamais été autant plus 6,5% impossible de démarrer cette intervention sans faire écho aux événements tragiques qui ont touché l'éducation nationale à la fois le harcèlement scolaire chers collègues qui intervenaient tout à l'heure en question d'actualité avec la gravité des situations et l'obligation de réussir à enrayer ce fléau donc évidemment je salue votre engagement sur le sujet et la sécurité pour avoir participé dans des établissements scolaires oui le pragmatisme voudrait que chaque établissement scolaire adapte ses dispositifs pour pouvoir répondre à ces situations première question concernant le pacte enseignant on prend vers un moitié plein ou un moitié vide la moitié quasiment ou la moitié l'ont fait ou n'ont pas fait donc je voudrais savoir si vous avez identifié les freins qui font que certains professeurs ne se sont pas engagés y voyez-vous une défiance vis-à-vis du ministère par exemple comment justifiez-vous ce manque d'adhésion ou ce pas assez d'adhésion ça dépend comment on prend la question de manière positive ou négative une deuxième question sur l'augmentation de la rémunération elle a été historique vous l'avez rappelé au niveau des professeurs malgré cela on ressent bien une insatisfaction dans les auditions qui ont pu être menées par le rapporteur du corps enseignant donc comment l'expliquez-vous et quid de la revalorisation pour l'attractivité des personnels de direction donc qu'est-ce qui est prévu pour ces personnels de direction puisque souvent ce ne sont pas forcément des postes très attractifs pour ces personnels ensuite sur les AESH alors je reviens sur l'article 53 moi je vais juste poser une question puisque déjà plusieurs collègues l'ont pointé du doigt le rôle de ces PAS donc ces pôles d'appui à la scolarité en fait ils évalueraient les besoins des enfants la question qui est soulevée c'est si l'éducation nationale a à la fois la mission de déterminer la quotité horaire des AESH nécessaire pour un bon accompagnement de l'enfant et celle de recruter et de rémunérer ces AESH comment on va pouvoir s'assurer vous allez pouvoir vous assurer que ce n'est pas l'offre qui va déterminer la demande donc quelles sont les garanties que vous pouvez nous fournir par rapport à cet article 53 et je rejoins l'intervention tout à l'heure de Max Brisson puisque c'est vrai et de Marie-Pierre Meunier d'ailleurs sur la transformation des Piales en PAS j'ai l'impression qu'on modifie très souvent les règles et on n'attend pas suffisamment de voir comment ça fonctionne donc pour avoir mené des travaux ensemble tous les trois j'attends une réponse de votre part je rejoindrai aussi la question de Marie-Pierre Meunier en tant qu'ancienne présidente de la délégation aux droits des femmes et de la sortie de ce livre blanc cette semaine qui a été signé par une dizaine d'associations on avait dans un de nos rapports droits des femmes proposé la désignation d'un délégué académique à l'éducation à l'égalité à la sexualité donc que pensez-vous de cette proposition et votre prédécesseur déjà en septembre 2022 avait signé une aide circulaire visant à rendre la loi effective donc nous sommes plus loin que la rentrée très loin de la rentrée 2022 et cette loi n'est toujours pas appliquée donc quels sont les moyens que vous allez mettre en oeuvre et quelle articulation avec les associations peut-être une dernière question si le président me l'autorise écoutez juste peut-être je vais me limiter l'école des deux ans en REP avec quels moyens à la fois physique et humain matériel et humain pardon pour pouvoir la garantir je vous remercie monsieur le président pour votre indulgence je vais quand même inviter les orateurs suivants à respecter les trois minutes parce que sinon on déborde beaucoup et on a tout Lord Arcos merci président je vais essayer de faire mieux monsieur le ministre merci pour toutes vos explications je voulais moi revenir sur savoir s'il y avait un budget alloué concernant les fournitures numériques notamment pour les communes rurales vous savez qu'ils n'ont pas les moyens forcément de de pouvoir se payer des tableaux numériques aujourd'hui beaucoup en ont simplement on pourrait faire un état des lieux moi je le vois par exemple dans mon département ça n'est pas le cas on a eu une réunion avec la DAZN dernièrement et l'association des maires ruraux de l'Essonne montrait qu'il y avait encore des communes qui malheureusement n'arrivaient pas à s'en doter et donc je ne sais pas si dans le budget vous avez pensé parce qu'à une époque c'était un plan national en fait et ça avait été inclus dans le budget concernant alors je vais vous demander à Cédric Vical si il a posé la question mais il m'a il m'a dit que je pouvais lui poser vous la poser concernant les conventions sur le périscolaire entre les ESH et les communes c'est vous qui les rémunérez mais en fait après vous envoyez la facture aux communes pour le périscolaire et je dois dire que ça passe plutôt mal en tout cas chez moi et on l'a beaucoup dit pendant la campagne c'est compliqué pareil les communes sont à sec et donc je voulais savoir si aussi d'une certaine manière on ne pourrait pas compléter le fait que les ESH puissent être rémunérés par le national mais également sur le périscolaire sans qu'on fasse contribuer certaines communes qui n'en ont pas les moyens sinon en effet ça fait un trou dans la raquette pour ces enfants qui ont besoin d'accompagner même au moment de la cantine et des activités extrascolaires et puis dernière chose concernant le pass culture oui de la formation de nos professeurs sur le pass culture mutualisé beaucoup de beaucoup de nos professeurs sont de bonne volonté mais n'utilisent pas forcément recevoir le pass culture hier en audition beaucoup de professeurs ne savent pas forcément utiliser ce pass parce qu'en fait ils n'ont pas cette culture et cette formation aux EAC et donc je voulais savoir si là aussi il y allait avoir un effort supplémentaire en termes de formation Gérard Laélec merci monsieur le président monsieur le ministre rapporté aux objectifs ambitieux que vous avez rappelé permettez-moi d'exprimer le souhait que le débat le plus large puisse avoir lieu sur ce sujet important qui est celui de l'éducation certes votre budget est en progression mais il convient de mettre cette hausse de 6,5% en comparaison avec l'expression des besoins et je voudrais pointer ici le fait que la croissance en termes de rémunération de la masse salariale est imputable beaucoup à la création de ces postes d'AESH dont il convient me semble-t-il de vous donner acte même s'il reste à préciser les modalités de leur intégration voire de leur intégration dans la catégorie B de la fonction publique puisqu'il m'a semblé que c'était aussi une revendication qui avait cours aujourd'hui en revanche cette hausse masque la suppression des 2,500 postes d'enseignants en 2024 et ça après moins 1,500 l'année passée enfin pour cette année alors vous nous rassurez je sais que en application de la règle 2,3 rapportée à la baisse des effectifs la suppression théorique que ceci aurait engendré suite été moins 5,000 emplois mais vous nous dites que malgré tout ce dispositif ne contrariera pas votre objectif de préserver je dirais la politique de dédoublement des classes d'entact mais je voudrais y rajouter quand même le fait qu'il conviendrait aussi de faire de la pérennisation des RPI singulièrement dans nos zones rurales un objectif important parce que lorsque ceux-ci sont déstabilisés c'est l'offre éducative qui se trouve complètement bouleversée en second lieu j'ai lu aussi attentivement vos déclarations sur le niveau hétérogène des élèves notamment en collège et étant un de ces élèves qui ont connu le temps privilège de l'âge le temps précédant le collège unique je dois vous dire que lorsqu'on était en enseignement court et qu'il s'agissait d'intégrer derrière l'enseignement long c'était quand même un sport assez complexe et nous ne sommes pas nombreux à avoir réussi cette intégration c'est la raison pour laquelle je considère que le collège unique avec ses défauts fut malgré tout inavancé et qu'il convient donc de préciser aujourd'hui les modalités qu'il convient de mettre en oeuvre pour garantir l'offre éducative si d'aventure demain on bouleversait ce collège unique qui n'est sûrement pas son défaut mais encore faudrait-il nous dire par quelle politique la remplacer enfin j'ai lu attentivement également vos déclarations sur le retour aux écoles normales très bien mais je n'ai pas vu grand chose sur la formation des profs du second degré et donc je sais que ça suscite aussi beaucoup de débats mais toute précision utile se rapportant à ce sujet serait la bienvenue merci de votre attention Monique de Barcaud merci merci monsieur le président monsieur le ministre d'habitude je suis courte puisqu'on m'accorde trois minutes je vais peut-être les utiliser voilà monsieur monsieur le ministre le temps de formation continue des enseignants est inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE beaucoup d'enseignants considèrent qu'il n'existe pas de formation adaptée à leurs attentes vous avez annoncé lors de votre dernière audition au Sénat une remise à plat une révision de la formation des enseignants adaptée à la réalité aux défis du 21e siècle quelles dispositions budgétaires sont prévues parallèlement je poursuis à la demande du président de la république ont lieu actuellement des états généraux de l'information avec un axe de réflexion qui est soumis donc dans ces états généraux qui est l'éducation à l'information et aux médias et j'ai dernièrement vu un rapport un rapport d'information présenté à l'Assemblée nationale au nom de la délégation aux droits des enfants ce document juge primordial de renforcer les facultés de discernement et d'esprit critique des enfants en ligne à travers la mise en place d'une discipline à part entière ou d'heures dédiées pour apprendre aux jeunes de trouver leurs repères dans la jungle des réseaux sociaux leur principale source d'information je vous rappelle que d'après une étude de l'Institut Ipsos 52% des 16-19 ans utilisent quotidiennement Instagram pour s'informer sur l'actualité 47% TikTok et 44% Youtube donc quelle suite comptez-vous donner aux propositions de ce rapport de l'Assemblée nationale je vous remercie Bernard Fialaire merci monsieur le président avant de commencer je voudrais aussi remercier féliciter plutôt le ministre pour son intervention sur TF1 l'autre jour parce que on a tous beaucoup de respect par exemple pour nos enseignants pour leur savoir leur savoir-faire et leur savoir-être et il est bien que le ministre de l'éducation nationale puisse avoir cette dignité dont on est assez fier pour l'éducation nationale donc merci je voudrais revenir sur le le SNU dont on sait que vous êtes aussi un des promoteurs pour vous dire quand même qu'on a été invité moi j'ai été invité à chaque séance de SNU autour sur mon territoire et chaque fois en interrogeant les participants aucun n'avait eu de l'information par l'éducation nationale aucun ils l'ont tout su par bouche à oreille par les réseaux sociaux mais jamais on n'en aura parlé dans l'éducation nationale enfin en tout cas j'en ai pas rencontré et pourtant les différents stages que j'ai vus venaient de toute la France c'est un peu surprenant la deuxième la question que je voudrais vous poser c'est où sont les élèves qui n'ont pas été admis à la rentrée après les vacances de la Toussaint vous avez dit pour avoir pour n'avoir pas respecté la minute de silence en hommage au professeur Dominique Bernard vous aviez dit qu'il ne rejoindrait pas les établissements est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils sont devenus troisième petite question devant les problèmes de recrutement là qui ont été plusieurs fois abordés moi je soutiens aussi la promotion d'une école normale trois ans de formation des maîtres et même dans l'enseignement agricole on s'aperçoit que le problème de recrutement de techniciens spécialisés agricoles pose un vrai problème lorsqu'on exige ces cinq ans alors je sais qu'il y a des des dérogations qui sont apportées mais est-ce que c'est quelque chose qui pourra aussi être étudié globalement dans cette réflexion sur l'enseignement et le recrutement qui est important et qui est nécessaire et qui manque dans l'enseignement agricole en particulier donc dans les enseignements techniques et enfin une petite question sur vous dirigez maintenant le fameux mammouth dont certains parlaient auparavant je sais qu'il y a à peu près 11% de personnels non enseignants qui dépendent de votre ministère j'ai vu entre autres qu'il y en avait 40% quand il y a 10% d'enseignants qui sont en détachement il y en a 40% par contre dans les non enseignants qui sont en détachement est-ce qu'il y a vraiment un suivi de tous ces personnels qu'est-ce qu'ils font est-ce que vous pouvez nous en dire un peu merci Adel Zian merci président merci monsieur le ministre de votre retour de votre visite de votre disponibilité et je voulais vous le dire aussi comme l'évoquaient mes collègues notre plein soutien dans la lutte contre le harcèlement scolaire que vous allez engager là aussi lors de votre venue il y a quelques semaines vous aviez évoqué c'est sur ça que je voulais rebondir on est en train de parler des effectifs des suppressions de postes vous aviez déjà évoqué la dernière fois qu'en France il y avait 15 millions d'heures de cours non dispensées à l'heure actuelle enfin pour l'année précédente je ne me trompe pas ce que vous aviez dit et moi ce qui m'interroge et ça a été évoqué par Marie-Pierre Monnier ma collègue lorsqu'on a une suppression de 2512 postes évoqués en année N en 2023 on avait déjà ces 15 millions d'heures non dispensées on explique donc vous nous expliquez que la baisse des élèves attendus va être éminime elle était de 5000 et elle a attendu je crois à peu près au même niveau en 2024 j'ai l'impression est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une baisse des effectifs mais également les mêmes difficultés vu les suppressions de postes qui vont aboutir aux mêmes conséquences des heures de cours non dispensées et je le dis d'autant plus que je l'avais évoqué la fois précédente la Seine-Saint-Denis le département dont je suis sénateur est un département où on constate que les élèves qui arrivent au bac à 18 ans ont déjà une année de cours en moins dans l'ensemble des matières qui ont été dispensées je le dis d'autant plus que des exemples récents sur le bilan de l'année 2023 ce n'est pas des cas isolés mais la Seine-Saint-Denis est frappée de ce point de vue-là c'est des professeurs qui n'ont pas été à date au mois de mai c'est la FCPE 93 qui le faisait remonter des absences de mi-septembre au mois de mai de prof d'histoire-géographie de prof de français de prof d'espagnol dans des villes diverses et variées comme le Rinci au Nessoubois les Lilas l'île Saint-Denis donc voilà moi je voulais comprendre un petit peu comment vous voyez justement cette évolution cette baisse des effectifs mais cette suppression de postes de professeurs et comment on ne se retrouve pas dans la même situation nous ne nous retrouvons pas dans la même situation de ces 15 millions d'heures de cours non dispensées deuxième point ça a été largement évoqué par mes collègues les AESH cette priorité je constate nous constatons que 3000 ETPT AESH vont être créés en 2024 du côté de la maison départementale pour les personnes en situation de handicap du 93 ce sont 6700 enfants qui étaient sans solution adaptée dans le département de la Seine-Saint-Denis et on estimait cela donc à 2500 AESH manquant je rebondis sur ce que disait mon collègue sur la nécessité d'avoir une visibilité sur la répartition à venir de ces postes qui sont je le dis pour mon département plus seulement une question de rattrapage mais d'inéquité républicaine pour pouvoir être en capacité justement d'apporter une réponse adaptée pour les familles qui bien souvent subissent en tout cas en Seine-Saint-Denis une forme de double peine des difficultés sociales l'accompagnement d'un homme français en situation de handicap et le plus souvent une exclusion ou une incapacité à se rendre dans ces écoles ce qui a abouti à des situations assez compliquées comme l'année dernière une maman en Seine-Saint-Denis qui avait attaqué l'État et qui avait obtenu un gain de cause puisque le tribunal administratif de Montréal avait considéré que l'éducation nationale avait failli en attribuant pas une ASH à temps complet pour aider son fils dans son apprentissage voilà les questions assez concrètes que je voulais vous poser Monsieur le Ministre je vous remercie Anne Vontalon oui merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre merci pour la clarté de votre réponse sur le devenir du financement des TAP et de votre décision de suspendre l'arrêté relatif à la suppression car effectivement les collectivités locales à l'heure de la préparation du budget communal ont besoin de visibilité donc les voilà rassurés en attendant la concertation pour une évolution en 2025 alors moi je souhaitais vous interroger sur le dispositif 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école bouger pour mieux apprendre telle était l'ambition affichée par le gouvernement lors de la présentation en 2020 alors la ministre des sports affirmait en septembre dernier que seulement 10 à 15% des écoles n'avaient pas mis en place la demi-heure ce chiffre n'est pas confirmé par l'union sportive de l'enseignement du premier degré ni par les syndicats enseignants ce dispositif généralisé à la rentrée de septembre 2022 est inégalement appliqué car la mesure se heurte à la réalité du terrain ce chiffre avancé par la ministre des sports ne reflète pas le retour que nous avons dans nos départements alors interrogé en avril dernier le ministère de l'éducation nationale n'était pas en mesure de livrer deux bilans chiffrés de l'élargissement de ce dispositif faute de contrôle et de bilans actualisés les enseignants s'interrogent alors monsieur le ministre êtes-vous aujourd'hui en mesure de nous dresser un bilan chiffré de cette habitude sportive recommandée je vous remercie merci monsieur le président monsieur le ministre tout d'abord je me félicite du fait que la raison et le mot qui me vient mais il n'est en rien péjoratif mais que la concertation soit de nouveau à l'ordre du jour sur l'accompagnement des activités périscolaires et le fait que le fonds qui était censé disparaître de façon abrupte et sans concertation soit de fait maintenu pour l'année prochaine et que vous engagez ce qui paraît normal avec les collectivités territoriales l'avenir de ce fonds nous ne serons peut-être pas d'accord sur les décisions qui seront prises mais elles seront en tout cas prises en concertation et je me félicite que la mobilisation des uns et des autres nous est remis dans un mode de fonctionnement qui me paraît normal et républicain quelques questions alors je comptais vous interroger sur la non-hausse du budget pour l'année prochaine en matière de santé scolaire et la façon dont on pouvait imaginer remplir des objectifs tout à fait primordiaux en matière d'accompagnement de la santé physique et psychique des élèves sans augmentation de budget j'ai entendu vous nous l'avez dit tout à l'heure qu'un amendement avait été proposé à l'Assemblée nationale par le groupe renaissance qu'il avait eu un avis défavorable du gouvernement et puis le 49.3 a réglé de toute façon le sujet si je peux dire les choses trivialement si j'étais taquine je vous dirais que vous pouvez tout à fait compter sur la mobilisation des sénateurs notamment socialistes pour permettre l'accompagnement de ces besoins pardon je souris mais le sujet est extrêmement grave et sérieux on a besoin ce pays a besoin et les jeunes de ce pays ont besoin que les moyens soient à la mesure des difficultés que vivent aujourd'hui les élèves en matière de santé physique et psychique et mentale et nous serons je l'espère au rendez-vous parce que c'est un vrai sujet primordial donc vous pouvez compter sur nous j'avais envie de vous interroger sur une des lignes que vous n'avez pas évoquées et qui est la question des aides sociales qui est censée venir en aide aux élèves les plus en difficulté ce budget est en baisse l'année prochaine il était d'un milliard d'euros en 2023 il baisse en dessous du milliard d'euros en 2024 et encore plus stupéfiant même si les montants sont évidemment moindres les fonds sociaux baissent en 2024 alors peut-être allez-vous me répondre baisse démographique très honnêtement je crois que dans un pays dans lequel on a un million trois de personnes qui sont allées au resto du coeur l'année dernière enfin cette année pardon plus de 60% des locataires du parc social qui déclarent ne pas arriver à boucler leur fin de mois très sincèrement faire des économies lorsque vous nous dites que le budget est en hausse ce qui est vrai faire des économies sur l'accompagnement des élèves dont la situation des familles en matière sociale est la plus complexe et la plus difficile me paraît vraiment pas être le bon levier d'économie je crois au contraire qu'on a besoin de sanctuariser ces moyens pour permettre à chaque élève quelles que soient les difficultés matérielles de sa famille de pouvoir vivre une scolarité la plus apaisée et puis pardon monsieur le président vous avez parlé du pass culture il se trouve que nous avons auditionné la ministre de la culture il y a quelques jours de cela et je m'étais permise de lui poser la question comment on fait pour arriver à toucher les sixièmes et les cinquièmes avec le pass culture collectif ce qui est une bonne chose avec une augmentation de budget du pass culture qui est inférieure à l'inflation la ministre nous avions été nombreux à poser beaucoup de questions on n'avait pas eu le temps de répondre à cette question et donc merci d'avoir remis le sujet sur la table donc je vous pose à vous finalement la question comment fait-on avec un budget de fait qui n'augmente pas pour arriver à toucher tous les élèves de sixième et de cinquième merci monsieur le président merci monsieur le ministre pour votre exposé alors il y a effectivement une volonté légitime dans votre budget de mieux rémunérer nos enseignants pour répondre à la question de l'attractivité du métier mais l'attractivité du métier ne se cantonne pas seulement à une question pécuniaire les difficultés de recrutement ne peuvent être aujourd'hui résolues que par une chose c'est la fin de la crise d'autorité que traverse actuellement l'éducation nationale tant que nos enseignants ne seront pas reconnus et respectés tant que leur fonction ne sera pas supérieure à la volonté des parents voire des enfants d'aller à l'encontre des valeurs des principes de la République et bien aucune revalorisation ne sera compensée l'ensemble de ce que la profession a perdu ces dernières années alors ma question est simple monsieur le ministre en plus des moyens mis sur la table pour revaloriser les salaires de nos enseignants quels moyens comptez-vous mettre en oeuvre afin de répondre à cette crise d'autorité vous avez parlé des bâtiments des bâtiments scolaires la rénovation des bâtiments scolaires alors le budget de l'éducation nationale au sein du du PLF 2024 connaît pour une deuxième année de suite une belle augmentation en effet premier budget de l'état celui-ci va bénéficier d'une hausse historique de 3,9 milliards d'euros soit une augmentation de 6,5% par rapport à 2023 pour atteindre 63,6 milliards d'euros parmi les objectifs justifiant ce renforcement des moyens se trouve l'accueil de tous les enfants à l'école ainsi que la transition énergétique or pour remplir ces deux objectifs ce sont des bâtiments adaptés aux normes environnementales qui sont nécessaires ainsi d'ici 10 ans 52 000 bâtiments scolaires sur 52 000 et bien 40 000 écoles devraient être rénovés cependant le coût de cette rénovation qui sera important pour nos collectivités et notamment pour les plus rurales d'entre elles n'est pas budgété dans votre enveloppe mais dans le fond vert pour les collectivités monsieur le ministre a raison de 500 millions d'euros annuels ce fonds sera hautement insuffisant pour permettre à chaque collectivité de rénover les bâtiments scolaires qui sont aujourd'hui bien souvent plus des passoires thermiques qu'autre chose alors ma question est donc simple comment l'état compte-il accompagner les collectivités pour atteindre cet objectif ambitieux mais indispensable à l'éducation de nos enfants et enfin je vais revenir sur les stages de seconde fin juin je suis tout à fait d'accord avec vous il faut effectivement que nos enfants que nos élèves fassent beaucoup plus de stages le problème de l'avoir placé les 15 derniers jours du mois de juin et ça ce sont les chefs d'établissement qui le font remonter monsieur le ministre c'est qu'on n'a pas dans les milieux ruraux les possibilités de trouver des entreprises pour pouvoir les accueillir voilà donc la question est là qu'est-ce qu'on va mettre en oeuvre et bien pour pouvoir faire en sorte que ces élèves puissent être accueillis merci 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 monsieur le président monsieur le ministre j'ai trois thématiques j'ai essayé d'être bref mais la pédagogie est une question de répétition donc je vais revenir sur les AESH et sur le PAS je pense que vous avez compris au vu des questions qui vous ont été posées sur ce sujet les lourdes interrogations qu'on se pose pour ce qui nous paraît sur cet article 53 être un cavalier budgétaire puisque vous prenez prétexte sur un budget de presque 4 milliards d'euros sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap de la création de 100 postes pour faire une réforme finalement de l'accompagnement de ces enfants qui avait été elle par contre introduite par la loi l'école de la confiance et donc on trouve que ce procédé ne semble pas adapté ça a été redit tout à l'heure sur les inquiétudes nombreuses que cela pose et pour lesquelles on n'a pas vraiment de débat et le PLF ne se prêtera pas à avoir ces débats sur la gestion par l'éducation nationale de ces accompagnements en lieu et place de la MDPH ce qui était une préconisation de l'inspection générale de l'éducation mais elle était la seule à partager cet avis parmi l'ensemble des acteurs donc on est un peu déstabilisé que vous ayez retenu cette position et qui va créer une double situation avec des enfants reconnus en situation de handicap par l'éducation nationale et d'autres qui leur seront reconnus par les MDPH puisqu'ils n'interviendront que dans un certain cas et qu'en deuxième ressort donc on nous permet d'attirer votre attention là-dessus il faudra qu'on en rediscute le PLF ne s'y prête pas et donc je pense qu'il faudra revenir probablement sur cette mesure lors des auditions il a été dit que c'était une expérimentation mais le texte ne parle pas d'expérimentation donc vous voulez aussi avoir votre avis là-dessus est-ce que c'est une expérimentation finalement ou est-ce qu'il faut se fier au texte qui nous est proposé et enfin sur sur cette proposition on voit aussi que les piales fonctionnent bien ou fonctionnent mieux quand ils sont près des territoires là vous parlez de 100 postes ça veut dire un par département ça veut dire que vous allez créer des passes départementaux probablement est-ce que vous n'allez pas à contre à contre-courant de ce qui fonctionne deuxième question sur le SNU ça a été dit aussi tout à l'heure vous avez dit que vous vouliez généraliser ma question est-ce que vous pensez qu'il faut que ce soit obligatoire ou pas j'ai entendu à deux reprises votre secrétaire d'état votre nouvel secrétaire d'état j'ai entendu deux versions différentes du SNU donc je ne sais plus trop quelle version il faut croire et enfin sur le service civique on ne l'a pas abordé c'est pourtant un budget important c'était l'année dernière plus de 519 millions plus de 100 millions qui étaient mis sur le plan de relance aujourd'hui j'ai vu que 519 millions au budget cette année est-ce que vous pouvez nous en dire plus à la fois sur les objectifs qui semblent plutôt en retrait par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent sur le nombre de services civiques à la fois sur la partie budgétaire et enfin il y avait une avance qui avait été faite parce que des objectifs n'avaient pas été atteints notamment pendant le Covid à la sortie du Covid à l'agence du service civique les fonds avaient été versés les fonds qui avaient été votés avaient été versés alors que les services n'avaient pas été réalisés est-ce que vous pouvez nous dire où est passé cet argent est-ce que l'état va récupérer cet argent qui était venu gonfler de manière très forte et très artificiellement le fonds de roulement de l'agence du service civique où est passé cet argent monsieur le ministre et combien vous allez remettre cette année je vous remercie David Ross merci monsieur le président et merci monsieur le ministre pour votre patience alors on est un peu long mais ça montre l'attachement qu'a cette commission au plus beau des ministères de cette république je le dis puisque l'école je ne sais pas si c'est un mammouth mais pour moi c'est la clé de voûte de la société c'est le lieu d'apprentissage des jeunes générations avec apprentissage des savoirs apprentissage des règles et aussi apprentissage de l'autonomie et de l'épanouissement alors évidemment moi je ne peux que me féliciter de l'augmentation du budget de l'éducation nationale je vais rejoindre mon collègue Brisson même si vous verrez que ce n'est pas les mêmes attentes et que ça montre la richesse de cette commission sur le passage du quantitatif au qualitatif et donc ça m'intéresse effectivement que vous puissiez peut-être préciser au regard peut-être d'ailleurs des répartitions budgétaires mais l'ambition que vous partagez dans un certain nombre de domaines liés à la qualité le premier aspect c'est les effectifs vous l'avez évoqué et je vous félicite évidemment pour tout ce qui est généralisé sur des classes A24 CP, CE1 on reste encore avec des effectifs les plus élevés en Europe par classe et donc c'est important de poursuivre cet effort au sein de l'école mais je pense aussi au niveau des collèges parce que même dans un territoire comme le mien où l'IPS est très élevé on voit de plus en plus des enfants en difficulté en difficulté scolaire et en difficulté aussi comportementale donc je vous rejoins tout à fait sur vos positions de fermeté que vous avez évoquées que ce soit au moment évidemment de la minute de silence pour Dominique Bernard ou plus récemment sur les questions liées au harcèlement mais attention pour moi la phrase ce que vous avez prononcé tout à l'heure que la peur et la honte doit changer de camp je vous rejoins tout à fait sur la peur sur la honte je mets un petit bémol parce que ce sont des enfants ce sont des adultes qui sont en formation et donc ça m'intéresserait de savoir quand vous parlez d'exclusion ce qui est important dans un premier temps qu'est-ce qui est fait pour accompagner ces enfants pour qu'ils prennent conscience de leur acte ou de leurs propos et pour qu'ils puissent changer pour qu'ils puissent devenir puisque c'est l'objectif à terme des adultes responsables la deuxième question c'est sur les rythmes d'apprentissage puisque la dernière fois que vous étiez venu vous avez répondu quasiment à l'intégralité des questions sauf à une question que je vous avais posée sur non pas le financement du périscolaire sur les villes qui restent à 5 matinées travaillées mais sur la position du ministère dans la durée sur le rythme pédagogique de 4 matinées ou 5 matinées travaillées est-ce qu'il va y avoir des évaluations liées aux expérimentations qui ont été menées est-ce que vous avez une position sur cette question là troisième point donc c'est là où je rejoins la thématique portée par mon collègue Brisson et alors comme je vais rester j'espère que j'aurai la réponse que j'aurai la chance entre guillemets de passer la soirée avec le ministre Darmanin même si j'avais eu la liberté de faire le choix j'aurais peut-être fait un choix différent mais donc en tout cas j'y serai ce soir mais je resterai en tout cas avec grand plaisir pour entendre vos réponses sur donc le dernier aspect qui est l'aspect lié à l'innovation et à la formation ça a été évoqué par un certain nombre de mes collègues mais ce qui m'intéresserait c'est de savoir j'ai posé la même question à la ministre Sylvie Rotaillot hier ici même sur les liens avec la recherche dans la formation des enseignants pour les aider dans tout ce qui est les aspects à la fois sociétaux technologiques et éthiques liés à la santé au climat et au numérique qui englobe aussi évidemment l'attrait des filières scientifiques et technologiques dont nous avons besoin pour la suite à travers une nouvelle génération et qui englobe aussi la question des nouvelles techniques numériques qu'utilisent les jeunes pour apprendre des choses ils estiment que la vérité effectivement est sur TikTok donc si évidemment il faut leur apprendre que ce n'est pas le cas il faut peut-être que dans l'enseignement aussi je voudrais savoir s'il y a un budget qui est consacré à cela les enseignants utilisent finalement aussi ces outils de manière à faire passer les propres connaissances qu'ils souhaitent faire passer et donc je vous remercie Monsieur le Président Deux derniers intervenants Jean Ingrès puis Béatrice Gosselin Bien merci Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce que vous faites contre le harcèlement scolaire c'est vrai que nous avons été profondément émus dans le département des Vosges pour la mort du petit Lucas et je sais que vous avez eu encore des mots sincères et plein d'émotions hier soir avec la première dame et je voudrais vous en remercier et vous dire que nous vous attendons de pied ferme dans mon département justement pour une séquence sur ce sujet en complètement de tout ce qui a pu être dit sur le harcèlement quel est votre bilan sur la loi de 2022 sur le cyber harcèlement est-ce qu'elle vous permet de lutter efficacement pour éradiquer ce fléau du harcèlement au niveau scolaire je me permets aussi de toujours dans les Vosges de vous faire remonter des choses du terrain sur des directeurs d'établissement et des professeurs qui me disent que de plus en plus de parents utilisent le temps scolaire pour partir en vacances pour payer notamment des vacances moins chères j'aimerais avoir votre position sur ces parents qui utilisent le temps scolaire pour partir en vacances ce qui est tout à fait inacceptable et dernière question très rapidement le président de la république avait souhaité planter des arbres que chaque élève de sixième tout du moins dans un premier temps puisse planter un arbre comment votre ministère va pouvoir aller dans ce sens dans le choix et ce qu'a voulu le président de la république pour planter des arbres avec chaque petit français puisse planter un arbre je vous remercie Béatrice Gosselin Merci monsieur le ministre pour votre présentation très claire oui moi je veux revenir sur deux sujets trois sujets enfin deux sujets et un témoignage la première chose c'est que vous avez parlé évidemment du nombre d'élèves en baisse dans nos territoires et particulièrement nos territoires ruraux et qu'il y a une amélioration du ton d'encadrement c'est vrai mais nous n'avons pas peu de classes de dédoublement alors je sais que c'est réservé au REP mais nous avons et nous le constatons et les professeurs de collège nous le disent que le niveau de maths et de français de nos élèves est en grande difficulté et que je crois que avoir deux enseignants pour ces écoles ces classes primordiales de l'apprentissage de CPC1 me semble importante alors quand on a des diminutions de postes et bien on a des enseignants pourquoi pas ne garder des enseignants sur ces classes primordiales parce que je crois qu'il faut réellement remettre le français et les maths aux primaires pour qu'ensuite on n'ait pas ces difficultés j'étais lundi dans un collège un lycée et le directeur me disait que dans les classes de sixième c'est presque un tiers des enfants qui ne maîtrisent pas la lecture donc un tiers des enfants qui ne maîtrisent pas la lecture on comprend bien que derrière tous les apprentissages et toutes les découvertes ne se font pas correctement donc je crois qu'il faut vraiment qu'on profite et malheureusement de cette baisse démographique qui existe pour mettre le paquet excusez-moi sur le nombre d'enseignants et l'encadrement de nos primaires ça c'est un premier point le deuxième il a été développé excellemment par mon collègue Cédric Vial et par d'autres c'était ce questionnement entre le PAS et le PIALE mais surtout la coordination entre l'AMDPH et les AESH vous avez largement dit que le nombre d'AESH allait être augmenté c'est très bien mais il y a vraiment une coordination qui n'est pas évidente avec le monde du médico-social aussi donc je crois que c'est vraiment toute cette articulation qui permettra à nos enfants d'être le mieux intégrés et d'avoir une école inclusive telle qu'elle soit et enfin je voudrais finir par un témoignage j'étais ce matin tout à l'heure avec une professeure d'un lycée du Val-de-Marne d'un collège du Val-de-Marne qui m'a dit qu'elle est arrivée à la rentrée avec une professeure qui s'est suicidée dans l'établissement et je voulais vous parler du mal-être des enseignants on a parlé du besoin de nos enfants d'être bien dans leurs établissements mais on a réellement et je rejoins un peu ce que disait madame Belretti tout à l'heure on a réellement des enseignants qui souffrent des enseignants qui ne comprennent pas leurs élèves cette professeure qui est venue me voir me dit moi je fais ce métier depuis 12 ans j'aime mon métier mais je suis désemparée les enfants ont aussi parfois chahuté au moment de l'hommage de monsieur Bernard elle a discuté avec eux elle dit mais ça sert à quoi une minute de silence mais qu'est-ce que c'est que les valeurs de la République mais nous on n'est pas français et je crois que réellement réellement on a ce problème dans nos établissements et alors c'est pas bien sûr tous les établissements mais je suis vraiment j'étais vraiment choquée de ce témoignage en me disant dans quelle souffrance sont nos enseignants et pour terminer ce directeur que j'ai rencontré lundi me disait qu'il n'a jamais vu ces enseignants aussi fatigués un jour de rentrée de novembre ça veut dire qu'ils ont fait deux mois des classes et qu'ils sont épuisés donc il y a réellement je crois qu'on parlait de la rémunération de nos enseignants et c'est très bien qu'elle soit revalorisée mais le problème est beaucoup plus important et ce malaise il faut vraiment qu'on arrive à le résoudre parce que c'est vraiment ces enseignants cette professeure me disait je crois que je vais arrêter l'enseignement alors qu'elle adore ce qu'elle fait vous voyez et je crois que c'est réellement ça qu'il faut toucher de fond et qu'il faut améliorer merci à vous Sonia de la Provoté pour terminer merci monsieur le président de ce temps de parole qui m'est accordé monsieur le ministre je vais donc poser quelques questions la première concerne la mise en oeuvre de classes en petit effectif qui ont été donc ça s'est développé en REP et en REP plus mais la question se posait de développer aussi cette action dans les secteurs dites quintilins en milieu rural c'est-à-dire où la situation sociale était particulièrement défavorisée et est-ce que ce déploiement a été envisagé je sais que certains départements dont le mien avait commencé à mettre ça en oeuvre est-ce que vous comptez poursuivre cette politique puisque ça fait partie des axes que vous avez développé celui des petits effectifs et donc est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en oeuvre de ce point de vue ma deuxième question porte sur l'expérimentation en matière d'éducation prioritaire certains de mes collègues sont intervenus sur ce sujet on voit une vous m'entendez oui on voit une répartition c'était juste une précision sur les territoires ruraux auxquels vous faisiez référence dans le cas la dose qu'un-t-il 1 en tout cas moi mon dazène qualifiait ces territoires de qu'un-t-il 1 donc en fait c'est le qu'un-t-il qui correspond à la situation sociale la plus difficile voilà donc c'est l'équivalent de raie pour raie plus mais en milieu rural voilà ça sera pas décompté sur mon temps de parole président je vais donc parler de l'expérimentation en matière d'éducation prioritaire parce que vous avez pas développé ce sujet lors de notre précédente intervention enfin précédente audition est-ce que vous envisagez dans le cadre de ce budget de quand même avancer sur sur cette question de l'évolution de l'éducation prioritaire puisque on avait déjà imaginé que ça ne se fasse pas tout à fait à coût constant compte tenu de l'élargissement de la sectorisation et donc est-ce que vous avez envisagé une évolution dans ce domaine je vais vous parler de la situation des directrices et directeurs d'école il devait y avoir une évaluation des temps de décharge qui sont aussi qui concernent le budget également et de l'accompagnement administratif nécessaire complémentaire qui pouvait être mis en oeuvre pour les grandes écoles et les directrices et les directeurs d'école qui ont en charge des grandes écoles et d'un point qui devait être fait en CDEN annuel qui avait été demandé est-ce qu'il y a eu une réflexion je sais bien que c'est le premier budget que vous défendez mais il est nécessaire de faire évoluer vite et d'évaluer vite la mise en oeuvre de la loi concernant les directrices et les directeurs d'école et puis enfin sur les classes à horaire aménagée où ces classes qui en un temps encore un peu anciens avaient été qualifiées d'élitistes les classes bilangues par exemple toutes ces classes spécifiques est-ce que vous avez une stratégie par rapport au développement de ces classes et on sait que notamment les classes spécifiques au collège il a été décidé dans certaines directions académiques de mettre le temps spécifique dans la DHG et finalement de mettre à la main du chef d'établissement l'avenir ou pas et le destin de ces classes sportives ou à vocation culturelle et à l'heure où on parle du 100% EAC et de l'accès à la culture il me semble qu'elle mérite d'être soutenue dans le cadre de votre ministère merci beaucoup de nombreuses questions mais beaucoup se recoupent donc vous allez pouvoir faire une synthèse merci monsieur le président effectivement je vais essayer de recouper tout ça mais quand même en essayant de répondre à chacun je prends juste dans l'ordre alors monsieur Brisson m'a posé plusieurs questions d'abord sur l'ambition réformatrice au sein de ce budget d'abord dans ce budget on y est revenu au moment de l'intervention liminaire il y a notamment la traduction budgétaire du pacte enseignant qui est une réforme elle nous permet de doubler quasiment doubler nos capacités de remplacement de courte durée par rapport à ce qui existait dans le cadre des heures supplémentaires pour le RCD évidemment tout n'est pas dans le budget s'agissant des réformes structurelles j'aurai l'occasion d'annoncer j'y reviendrai en réponse à madame Gosselin des décisions au début du mois de décembre sur l'élévation du niveau général dans les matières fondamentales et notamment le français et les mathématiques donc j'y vois là aussi une réforme structurelle qui ne se traduit pas dans le budget aujourd'hui mais qui en tout cas va intervenir je reviendrai sur les pistes en vous répondant madame la sénatrice sur la formation c'est assez difficile pour moi aujourd'hui de vous faire des annonces et encore moins de les traduire dans le PLF puisque je suis en pleine concertation avec les organisations syndicales par respect pour la discussion qu'on est en train d'avoir je peux difficilement vous dire sur quoi on va atterrir par ailleurs évidemment c'est une discussion qui a lieu aussi entre moi et ma collègue Sylvie Rotaillot puisque évidemment quand on parle de formation des enseignants de retour des écoles normales ça peut potentiellement avoir un impact aussi sur et ça aura de toute façon un impact sur le ministère de l'enseignement supérieur puisque quand on dit qu'on repense la formation initiale ça concerne aussi l'enseignement supérieur on se voit beaucoup avec ma collègue pour y travailler et pour en parler donc il n'y a rien dans le PLF de ce point de vue là mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la réforme au contraire on est en train d'y travailler et de toute façon quand vous changez les règles d'un concours vous devez le faire plus d'un an avant la date de ce concours donc de toute façon ça ne pourrait pas avoir lieu et se mettre en place en 2024 pour le concours de 2024 donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pour le PLF 2025 même si je souhaite faire les annonces et rendre les arbitrages sur la réforme de la formation dès le début de l'année 2024 justement pour qu'on puisse anticiper la mise en place mais là les pistes de travail c'est d'avoir un vrai un vrai continuum de formation du baccalauréat au master c'est d'anticiper le recrutement pour élargir le vivier pour rendre le concours plus sélectif et la formation en master plus attractive voilà si je devais donner les grands objectifs sur la question qui était posée sur les contrats de mission et les secondes carrières oui on travaille sur ce sujet là sur notamment la question de la formation de nos contractuels et j'aurai l'occasion d'annoncer là aussi des mesures sur les reconversions en secondes parties de carrières oui évidemment je ne crois pas à la crise des vocations je crois qu'il y a une crise d'attractivité du métier d'enseignant mais je ne crois pas à une crise des vocations on a tous autour de nous des exemples de personnes qui a 30, 40 ou 50 ans parfois après avoir une carrière vraiment très éloignée de l'enseignement ou du service public mais dans le privé disent qu'ils ont envie de donner du sens à leur vie à leur travail et qu'ils s'interrogent à l'idée de devenir enseignant donc au contraire je pense qu'il y a des opportunités d'aller chercher des françaises des français qui ont envie de servir leur pays l'intérêt général et de le faire en enseignant donc on a déjà pris un certain nombre de mesures notamment encore un décret cet été qui permet de reprendre deux tiers de l'ancienneté quand on devient enseignant et qu'on passe le concours après une carrière en dehors de l'éducation nationale ça c'est quand même un vrai progrès ensuite on a ouvert un nouveau concours interne spécial pour que des professeurs des écoles contractuelles puissent être titularisés ça c'est pour répondre à la question qu'il évoquait l'an dernier ça a permis plus de 300 titularisations sur la projection pluriannuelle des ouvertures fermetures de classes c'est un engagement de la première ministre dans le cadre de France Ruralité il sera il a évidemment tenu l'idée c'est d'avoir une visibilité à trois ans partagée avec les élus dans le cadre d'instances locales avec les services de l'état je rappelle que selon une étude de la DEP il y a en moyenne deux élèves par classe de moins en rural et un élève par classe de moins en élémentaire sur le CNR et le fonds d'innovation pédagogique oui c'est un succès d'un point de vue quantitatif déjà 10 000 projets qui ont été portés et soumis aux commissions qui évaluent ces projets je crois qu'on a un peu moins de 4 000 qui ont été validés ça montre qu'il y a un succès quantitatif je vous rejoins quand vous dites monsieur Brisson qu'il faut aller maintenant vers le qualitatif et donc ça fait partie des consignes que j'ai données qu'on ait des projets qui soient véritablement tournés vers l'innovation pédagogique je ne dis pas que ce n'était pas le cas auparavant en tout cas je pense que c'est important qu'il y ait une exigence très forte là-dessus ça passe notamment par le fait je pense de mettre en avant des projets on va dire exemplaires pour donner un peu un modèle de ce qu'on considère comme devant émerger du fonds d'innovation pédagogique et de notre école faisons-la ensemble ensuite la vision de l'innovation moi ce que je souhaite c'est une innovation au service des savoirs je pense qu'à la fin c'est quand même toujours ça qu'on recherche c'est l'élévation du niveau des élèves quand on investit pour le développement d'outils liés à l'intelligence artificielle on ne le fait pas pour faire joli ou parce que ça fait moderne on le fait en se disant que certains outils peuvent nous permettre d'élever le niveau de nos élèves on commence à le voir par exemple sur les langues on a déployé un outil numérique qui s'appelle Captain Kelly qu'on a à financer sur l'apprentissage de l'anglais qui fonctionne très très bien et donc là moi j'ai accepté j'ai validé le déploiement et ça se fait notamment avec les fonds France 2030 de budget supplémentaire pour déployer maintenant des outils sur l'apprentissage de l'allemand et par ailleurs sur le français pour élever le niveau en français et donc pour moi l'innovation la numérisation a du sens dès lors qu'elle est au service de l'élévation du niveau général ou de la diminution des contraintes de nos enseignants et de nos personnels je pense que c'est vraiment les deux les deux leviers sur la question de les questions de madame Monnier vous m'avez interrogé sur les milieux de carrière c'est vrai il y a beaucoup d'articles beaucoup d'études sur ce que certains qualifient de blues de milieu de carrière d'abord il y a un sujet sur la rémunération à l'issue de toutes les mesures qui ont été prises depuis la réélection du président de la république on sera en janvier prochain au dessus de la moyenne OCDE pour la rémunération des enseignants en début et en fin de carrière et donc la difficulté ça reste le milieu de carrière où il reste effectivement un décrochage important dans le cadre de la concertation sur l'attractivité du métier d'enseignant que je mène actuellement avec les organisations syndicales j'ai mis sur la table la question des milieux de carrière et notamment de la progression du passage à l'échelon supérieur pour redynamiser aussi ce moment là et y redonner des perspectives y compris en termes de rémunération mais j'insiste quand même sur le fait que ces enseignants ont eu des revalorisations et que si on met les trois moments de revalorisation depuis la réélection du président de la république c'est à dire point d'indice été 2022 point d'indice été 2023 et revalorisation socle en cette rentrée pour un enseignant à 25 ans de carrière c'est plus 234 euros net par mois depuis avril 2022 alors certains me disent oui mais vous mettez le point d'indice dedans et c'est pas que pour les enseignants moi j'ai toujours entendu les organisations syndicales d'enseignants demander une revalorisation du point d'indice donc c'est bien que ça rentre aussi dans la rémunération et j'ai envie de dire tant mieux pour les autres fonctionnaires s'ils y ont aussi droit mais donc évidemment que tous les enseignants ont bénéficié de ces revalorisations sur la question de l'attractivité moi je veux insister sur ce point on n'est pas les seuls à vivre cette crise j'étais en Allemagne avec le président de la république il y a quelques semaines mes homologues allemands me disaient qu'ils estimaient que dans les deux ans qui viennent il pourrait leur manquer 25 000 enseignants ils ont aussi un problème démographique qu'on a moins heureusement même si on regarde la natalité avec beaucoup d'inquiétude au Canada il manque 5000 postes enfin 5000 enseignants et aux Etats-Unis certains états ont décidé de réduire le volume des programmes par manque d'enseignants donc je pense qu'il y a une crise d'attractivité qui est aussi beaucoup plus large et beaucoup plus globale que ce qu'on constate en France qui concerne tous les pays qui est aussi liée pour moi vous avez parlé de la question de l'autorité je vous rejoins totalement j'y reviendrai mais qui est aussi liée pour moi à la question de la reconnaissance du rôle de l'enseignant dans la société dans une époque où finalement beaucoup viennent à considérer que tout savoir se vaut que celui que vous trouvez sur internet sur les réseaux sociaux avec des pseudo experts est du même niveau que celui qui est transmis par l'enseignant ou celui qui sait évidemment que ça remet en cause donc moi je pense que c'est même pas c'est la question de l'autorité de l'enseignant mais plus largement c'est la question de l'autorité du savoir de la science des faits établis y compris historiquement quand on voit qu'il n'y a même plus d'unanimité politique autour du soutien et de la reconnaissance de l'autorité du savoir et de la science et des faits historiques ça a un impact sur la société et derrière ça a un impact sur leur connaissance du métier d'enseignant et de l'enseignant et de la figure de l'enseignant et ça pour y répondre c'est pas le PLF qui va régler le problème c'est un sursaut collectif qui est nécessaire en tout cas moi j'en suis absolument convaincu sur l'école inclusive on recrute on recrute 3 000 ETP en 2024 après 4 000 ETP chaque année en 2021 2022 2023 et donc on a 140 000 AESH en cible à fin 2024 c'est 15 000 de plus qu'en 2022 on recrute des AESH et on continuera à le faire pour répondre aux besoins d'accompagnement humain lorsqu'ils existent mais je le dis il faut aussi permettre à des élèves à besoins particuliers qui ne sont pas nécessairement en situation de handicap ou reconnus comme tels par l'AMDPH c'est évidemment toujours pour répondre à certaines interventions l'AMDPH qui notifiera qui donnera le statut d'élève en situation de handicap à un élève et pas l'éducation nationale l'éducation nationale ce qu'on propose avec les PAS c'est de pouvoir apporter une adaptation du matériel pédagogique ou des enseignements à des élèves qui ont des besoins particuliers on sait qu'ils peuvent être plus larges que le handicap et donc je pense que cette possibilité de donner plus d'autonomie ça sera utile au service des élèves aujourd'hui en moyenne la mise à disposition d'un matériel pédagogique adapté c'est 9 mois il faut 9 mois moi tout ce qui permet d'anticiper ça encore une fois sans revenir sur le rôle de l'AMDPH mais juste pour que des élèves qui en ont besoin puissent avoir plus rapidement un matériel pédagogique adapté je pense qu'il faut évidemment le faire et l'objectif qu'on a avec les PAS c'est que ça soit 3 mois maximum de délai pour ce matériel pédagogique adapté sur le salaire moyen des AESH c'était ce sera 994 euros c'est ça en janvier 2024 moyen pour une cotité de travail à 62% qui est la cotité moyenne voilà sur la concertation autour des PAS je veux quand même le dire il y a eu évidemment une concertation c'est pas moi qui ai été ministre de l'éducation nationale à l'époque mais dans le cadre du comité de la conférence nationale du handicap il y a eu quand même des travaux qui ont été menés il y a un comité national de suivi de l'école inclusive qui est co-présidé par Fadila Khatabi et moi-même il se réunira le 11 décembre les décrets d'application seront soumis au CNCPH évidemment il y a des groupes de travail partenaires à un rythme trimestriel sur tous les dossiers de la conférence nationale du handicap et toutes les mesures de la CNH par ailleurs mon équipe échange très régulièrement avec des membres du CNCPH ils étaient encore reçus cet après-midi à mon cabinet et je le dis certains membres du CNCPH saluent y compris publiquement je me tourne vers ma conseillère chargée de l'école inclusive mais la transformation des PAS l'en passe donc je pense qu'il faut aussi les entendre moi j'entends parfaitement qu'il y ait des inquiétudes encore une fois et c'est des situations tellement difficiles pour des familles qui aujourd'hui n'ont pas de solution ou qui ont réussi à en avoir une après des mois voire des années d'attente que j'entends que quand on parle de changement ça crée des inquiétudes mais vraiment j'y crois donc voilà j'entends pas qu'on puisse ne pas y croire mais je pense que on peut arriver à convaincre et encore une fois on est prêt même à monter une réunion dédiée si vous le souhaitez avec mon équipe et les spécialistes sur ce sujet là enfin je crois que madame Monnier je vous ai répondu j'accélère éducation à la sexualité effectivement je n'en ai pas parlé oui c'est vrai que les temps prévus dans la loi ne sont pas respectés partout c'est sûr et même pas dans la majorité des cas mais avant de dire il faut faire respecter la loi que ça soit respecté partout moi je veux et j'assume sincèrement attendre qu'on clarifie ce qu'on met dans cet enseignement et donc c'est pour ça que le conseil supérieur des programmes a été missionné le conseil supérieur des programmes il est compétent pour faire des programmes on l'a missionné sur cette question là il doit me remettre une proposition au mois de décembre et à partir de là on avancera moi je vais vous dire ce que je souhaite ce que j'attends c'est d'abord la transparence il faut que les familles puissent savoir exactement ce qu'on fait dans le cadre de ces enseignements parce que aussi ça peut parfois alimenter des instrumentalisations des fantasmes il faut toujours avoir en tête et évidemment être extrêmement clair sur le fait que il y a un âge pour tout et il y a un âge pour parler de tout mais on parle pas de ces sujets de la même manière en CP et en terminale évidemment oui mais ça va mieux en le disant et en le rappelant et je vais vous dire moi même parler d'éducation enfin parler d'éducation sexuelle en CP je suis pas sûr voilà je pense que il y a l'école primaire il y a l'école primaire on doit vous apprendre l'intégrité du corps le consentement et par ailleurs j'ajouterais puisque je développe ça la question de l'empathie de la bienveillance de la tolérance du respect de l'autre et ensuite je pense qu'on doit s'attaquer de manière effectivement et rendre plus effectif les questions d'éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle comme on l'appelle la réalité et on voit bien aujourd'hui dans les baromètres qui sont faits l'urgence qui a d'avancé sur cette question là c'est qu'aujourd'hui vous avez un garçon sur trois qui déclare dans les enquêtes considérer qu'une femme peut aimer être forcée dans une relation sexuelle et que vous avez plus de 40% des garçons qui déclarent s'informer sur la manière d'avoir des relations sexuelles en regardant du porno sur les réseaux sociaux et sur internet une fois qu'on a dit ça en matière d'impact sur les violences sexuelles les violences en direction des femmes on voit qu'il y a un enjeu quand même que ça pose plein de questions sur le numérique sur l'accès aux réseaux sociaux chez beaucoup de jeunes qui est terrible donc quand on parle de ces questions-là c'est un problème qui concerne toute la société qui ne concerne pas que l'école ce n'est pas à l'école de régler tout ce problème-là toute seule mais en tout cas elle peut y prendre sa part je suis d'accord avec vous sur ce sujet-là et moi je le redis je ne souhaite pas d'instrumentalisation politique d'un côté ou de l'autre de cette question je vous dis parce que ça fait du je ne dis pas ça pour vous mais parfois j'entends certaines voix je me pose la question et je pense que ça fait du mal à la cause que certains prétendent défendre d'en faire un sujet politique Madame Billon sur le pacte en fait d'abord il n'a jamais été question que tous les enseignants signent le pacte alors ça il faut être très clair sur le sujet ne serait-ce que pour des raisons pour le coup budgétaire ça n'est pas possible ça n'a pas été ce n'est pas prévu il n'y en a pas pour tout le monde par ailleurs sans que tous les enseignants rejoignent le pacte on peut assez largement couvrir les besoins qu'on souhaite couvrir à travers le pacte mon prédécesseur avait parlé d'une cible à 30% moi je me suis toujours gardé de fixer une cible on y est presque on est un peu en dessous mais surtout entre temps il y a eu un changement parce que quand je suis arrivé au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse je n'ai pas évidemment remis toute la question du pacte sur la table pour tout refondre parce qu'il y avait eu beaucoup de travail qui avait été fait et en plus les textes sont sortis assez tard en juillet on ne pouvait pas tous les reprendre mais en tout cas j'ai pris une décision consistant à dire que la première mission qui doit être distribuée dans le cadre du pacte et vraiment je l'ai dit de manière très prescriptive aux chefs d'établissement ça doit être le remplacement de courte durée ce qui n'était pas la même règle avant que j'arrive et donc moi j'ai été très clair je leur ai même dit je préfère un peu moins de pactes avec beaucoup plus de remplacement de courte durée que beaucoup de pactes avec d'autres missions que le remplacement de courte durée donc j'assume qu'on soit un chouïa en dessous de l'objectif qui avait été fixé par mon prédécesseur puisque j'ai un peu durci les règles en arrivant sur le sujet mais ce qu'on voit c'est qu'on est très nettement au-dessus de ce que beaucoup nous promettaient encore au début d'année et à la rentrée nous expliquant qu'il y avait 10% des enseignants non on est beaucoup au-dessus et ça continue il continue à y avoir des enseignants qui s'engagent après on fera un bilan moi je suis très pragmatique on fera un bilan dans le courant de l'année sur les personnels de direction on a entamé un travail de discussion avec eux sur la question de la rémunération donc je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui mais en tout cas je peux vous dire qu'en termes de calendrier je souhaite aboutir en janvier 2024 donc ça va aller assez vite sur les passes je crois que j'ai répondu sur l'éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle aussi madame Darkos sur je n'arrive plus à me relire le pass culture ah oui non sur le numérique on a 9 millions d'euros qui sont alloués au numérique éducatif pour financer les ressources numériques à l'école dans le PLF 2024 somme à laquelle s'ajoutent les financements extérieurs qui viennent de France 2030 dans le cadre de la stratégie enseignement et numérique et notamment dans les territoires éducatifs les TNE les territoires numériques éducatifs même si c'est vrai que il peut y avoir il faut qu'on regarde vraiment collectivité par collectivité il faut que mes services le fassent finement des endroits où c'est vraiment impossible mais sinon quand même moi je préfère que les crédits qu'on a sur la question du numérique soient vraiment tournés vers l'innovation pédagogique c'est à dire les outils qu'on met à disposition des enseignants pour les élèves et moins vers de l'équipement qui n'est pas la compétence de l'État mais en tout cas vous voyez qu'il y a encore des budgets et évidemment l'objectif c'est que les élèves puissent les avoir sur le pass culture l'objectif c'est comment ? l'objectif c'est que ça soit simple pour eux et on a déployé la plateforme Adage qui permet de sélectionner les activités ou les sorties scolaires qu'ils souhaitent organiser et de le faire de manière assez simple donc après sur la formation des enseignants je pense que il y a à la fois la connaissance par les établissements il y a encore des collèges qui ne sont pas au courant qu'il y a cet accès sur la formation des enseignants évidemment c'est aussi un enjeu important qu'on va poursuivre enfin sur la question du périscolaire pour le coup on est un peu comment dire on doit suivre une décision du Conseil d'État qui est sans ambiguïté sur le fait que le partage des compétences entre l'éducation nationale sur le temps scolaire et les collectivités locales sur le périscolaire est très clair donc j'ai demandé à mes services là ils viennent de relancer une enquête pour dresser un état des lieux sur les conventions qui ont été conclues entre l'éducation nationale et les collectivités territoriales pour l'intervention des AESH sur le temps spériscolaire je sais qu'il y en a un certain nombre qui ont été conclues à titre gracieux donc voilà ce qui ce qui n'est pas tout à fait ce qui ne respecte pas tout à fait la jurisprudence du Conseil d'État donc il faut voir comment est-ce qu'on est capable d'avancer mais encore une fois l'objectif effectivement c'est que un on fasse progresser on améliore la rémunération des AESH en leur permettant d'avoir plus d'heures et souvent elles le demandent et deux qu'on sorte de situations un peu ubuesques où vous avez le midi des AESH qui ne sont pas en temps de travail qui ne sont pas rémunérés à ce titre là et des élèves en situation de handicap qui sont à la cantine et qui n'ont pas le meilleur accompagnement qu'on pourrait souhaiter pour eux à la cantine donc il faut qu'on continue à avancer là-dessus mais là la jurisprudence du Conseil d'État ne nous permet pas de faire ce qu'on veut Madame ensuite c'était Monsieur Laélec alors je le redis personne n'a parlé de oui mais bon comme j'ai répondu à Monsieur Brisson qui est parti je vais répondre à Monsieur Laélec qui est parti aussi mais c'est vraiment c'est un je ne ferai pas ça à chaque fois parce que c'est vrai que j'ai toujours suivi cette règle mais personne n'a parlé de fin du collège unique c'est important de le rappeler évidemment moi simplement ce que j'ai dit c'est que dans le cadre de la mission exigence des savoirs que j'ai confié je souhaite qu'on pose la question de groupe de niveau sur le français et les mathématiques au collège et ça rejoint ce que je développerai tout à l'heure sur le niveau en français et en maths moi ce que me disent beaucoup d'enseignants c'est on a des classes avec un niveau tellement hétérogène qu'on a du mal à faire progresser qui que ce soit en fait et en fait à la fin tout le monde finit par stagner ou régresser parce qu'on aimerait passer du temps avec des élèves qui sont très largués en retard mais du coup ceux qui ne le sont pas ne progressent pas et quand on veut les faire progresser eux on a les autres qui sont largués donc moi je ne suis pas pour revenir aux classes de niveau globale qui concernent l'intégralité de la classe mais au moins sur le français les maths pour pouvoir avoir des groupes de niveau en tout cas à titre personnel je pense que c'est une piste intéressante maintenant un j'ai confié une mission qui doit me remettre ses travaux à la fin du mois de novembre deux j'ai lancé une consultation des enseignants à laquelle beaucoup d'enseignants répondent d'ailleurs je ne sais pas combien on est de réponses on était à plus de 100 000 alors qu'on l'a ouverte au début des vacances donc juste sur les vacances on a 100 000 enseignants qui ont répondu donc voilà sur la formation continue oui je le redis on est en dessous de la moyenne de l'OCDE sur le nombre de jours en formation continue on a par ailleurs moins d'un enseignant sur deux au collège qui a recours à la formation continue et à peine plus d'un enseignant sur trois au lycée moi quand on m'explique que la formation continue aujourd'hui est parfaite entre guillemets non c'est pour ça que moi j'assume totalement de dire qu'on met la formation continue en dehors du temps de classe ce qui nous permettra de rattraper 2 millions d'heures qui étaient perdues jusqu'à maintenant pour les élèves mais surtout je pense qu'il faut faire de ce choix là une opportunité pour repenser l'organisation de la formation continue pour qu'elle réponde davantage aux besoins et aux attentes des enseignants en matière de contenu et en matière d'organisation avec des modules plus écables hybrides sur site et c'est ce qu'on est en train de travailler monsieur Zian parti aussi mais je lui réponds également monsieur Zian je me l'étais noté sur la répartition des AESH c'est pour ça que j'entends les difficultés et les familles qui attendent c'est pour ça qu'on continue à recruter c'est pour ça qu'on s'édeise aussi pour fidéliser les AESH je vous ai donné les chiffres tout à l'heure c'est aussi pour ça qu'on crée les passes pour avoir des réponses plus rapides mais il faut mesurer quand même qu'on a créé un nouveau service public avec l'école inclusive quand on regarde le volume budgétaire le nombre d'AESH le nombre d'élèves qui sont accueillis 50% de plus qu'en 2017 c'est un nouveau budget dans le budget quasiment un nouveau ministère dans le ministère les AESH c'est la deuxième profession du ministère de l'éducation nationale maintenant il faut aller vers le qualitatif on a eu l'occasion de revenir madame De Marco sur formation continue j'ai répondu sur l'EMI oui moi je souhaite qu'on puisse avoir un temps dédié et je pense que à côté des savoirs fondamentaux lire, écrire, compter on voit depuis plusieurs années qu'on souhaite que maintenant il y ait respecté autrui dedans que malheureusement il faut l'affirmer comme tel et j'ajouterais décrypter l'information parce que je pense que c'est devenu fondamental que de savoir décrypter une information à laquelle on est confronté sur les réseaux sociaux ou sur internet et que là il y a encore beaucoup d'inégalités entre les territoires et les établissements on a en plus on sait objectivement quels sont les outils on a le Clémy qui a beaucoup travaillé là-dessus on a par ailleurs beaucoup d'acteurs qui se sont engagés on a des enseignants remarquables qui s'engagent aussi sur ces questions maintenant il faut arriver à ce qu'on ait la garantie que tous les élèves ont des temps d'éducation aux médias et à l'information donc ça rentre dans la réflexion qui est en cours sur la réforme de l'EMC l'enseignement moral et civique là aussi j'attends les propositions du conseil supérieur des programmes mais je vous confirme que l'EMI fera partie des grandes orientations du nouvel EMC désolé pour les acronymes qu'on va déployer même si je le redis parce que j'ai entendu beaucoup sur les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux et les fake news etc je ne fais pas du tout de génération contre génération je pense que c'est un enjeu global et je veux dire qu'il y a des enquêtes aussi très sérieuses qui montrent que y compris chez les seniors les fake news se répandent beaucoup via les réseaux sociaux aussi donc je pense que c'est important quand même que il y ait aussi une prise de conscience collective qui concerne toute la société j'en étais ensuite à monsieur Fialaire sur le SNU évidemment il faut continuer à mobiliser l'administration pour qu'elle fasse connaître le SNU vous avez raison mais je suis quand même c'est moi qui ai lancé le SNU en 2019 donc je suis convaincu par le dispositif et donc je vais évidemment mobiliser mon administration sur le sujet où sont les 183 élèves qui ont été exclus à titre conservatoire après avoir perturbé gravement les temps d'hommage je rappelle que c'est quand même 183 sur un peu plus de 500 perturbations les 183 c'est ceux qui ont fait de l'apologie du terrorisme ou des menaces directes en direction d'un enseignant donc là c'est vraiment donc ils sont chez eux en attendant leur conseil de discipline et c'est le conseil de discipline qui se tatuera sur leur situation je rappelle que c'est pas le même sujet que la question des élèves radicalisés dangereux peut-être que dans ces élèves il y a des élèves qui sont vraiment radicalisés on est en train évidemment de regarder toutes les situations mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux sujets vous savez le terroriste d'Arras et son frère quand il y avait eu l'assassinat de Samuel Paty et le temps d'hommage à l'époque ils n'avaient pas perturbé le temps d'hommage ils n'étaient pas venus ce jour-là j'étais regardé dans le dossier scolaire ils avaient été absents donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas faire tirer des conclusions automatiques il y a eu des perturbations et certaines perturbations graves du temps d'hommage elles sont inacceptables ne serait-ce que parce qu'on doit faire respecter des règles et rappeler qu'il y a des moments qui sont symboliquement très importants pour la mémoire d'enseignants qui sont morts et qui sont importants symboliquement pour le respect de l'autorité et des règles à l'école et que ça nécessite des sanctions et donc ils sont exclus à titre conservatoire dans l'attente de leur conseil de discipline qui se tatuera sur les détachements alors moi ce que j'ai comme chiffre c'est qu'on a 1,4% d'enseignants en détachement donc ça fait 12 000 personnes c'est répertorié au panorama statistique des personnels de l'enseignement scolaire et donc dans ce panorama statistique il y a toutes les informations et toutes les données qui sont précisées si vous avez des questions plus précises sur certaines données qui ne figuraient pas dans le panorama vous pouvez tout à fait les adresser à mon équipe et puis on répondra les adresser monsieur Ross oui vous êtes présent tout à fait donc vous aurez une réponse sur le harcèlement évidemment que l'exclusion ne peut pas suffire c'est pour ça qu'on est en train de revoir le protocole avec les chefs d'établissement parce que je pense que dans certains cas il faut un accompagnement psychologique je parle bien des harceleurs parce que souvent vous en avez qui sont harceleurs ils ne sont pas très bien dans leur tête et donc c'est bien qu'il y ait aussi un accompagnement psychologique et moi je souhaite par ailleurs qu'on ait c'est le travail qu'on est en train d'avoir un peu une nouvelle organisation des sanctions on a parfois tendance trop à attendre que la situation pourrisse pour convoquer un conseil de discipline et prendre des sanctions graves or je pense que une sanction même si elle est plus légère du moment qu'elle arrive très vite dès les premiers signes du harcèlement c'est peut-être plus efficace finalement et ça permettrait d'éviter des drames humains et des situations qui pourrissent donc on est en train de faire ce travail on peut tout à fait prendre des sanctions dans un établissement sans conseil de discipline il y a des commissions éducatives qui sont possibles et donc c'est ça qu'on est en train de travailler et je souhaite qu'on puisse avancer sur ce sujet de plus efficace sur les rythmes scolaires je ne vous avais pas répondu tout simplement parce que pour moi la position c'est celle qui a été exprimée en 2017 par le président de la République et qui s'applique depuis la liberté qui a été laissée sur les évaluations je pense qu'il y a toujours effectivement des rapports qui sont faits et la DEP doit produire régulièrement il n'y en a pas eu récemment me dit-on si on peut en avoir je pense que c'est toujours utile non mais c'est toujours utile il y a aussi des rapports de recherche qui sont faits mais je ne souhaite pas en tout cas pour être très clair je ne souhaite pas remettre ce débat sur la table voilà pas en tout cas en tant que moi mais en tant que ministre sur le lien avec la recherche pour la formation des enseignants oui c'est très important et donc quelles que soient les décisions qu'on prendra sur la formation initiale je pense que c'est important qu'il puisse y avoir un lien avec la recherche parce qu'elle est essentielle pour nos enseignants en formation monsieur Ingres sur la loi sur le cyberharcèlement la loi de 2022 elle a été très importante parce qu'elle a permis de faire rentrer le harcèlement scolaire dans notre code pénal il faut bien se rendre compte qu'avant l'élection du président de la république en 2017 le harcèlement scolaire était absent de tous nos codes ni le code de l'éducation ni le code pénal c'est en 2019 qu'on a fait rentrer le harcèlement scolaire dans le code de l'éducation et en 2022 dans le code pénal donc c'est assez tôt finalement pour mesurer l'application il y a une décision de justice qui a beaucoup ému les français et vous l'avez rappelé c'est votre département on n'a pas le droit de commenter en tant que responsable politique et la séparation des pouvoirs on ne commande pas les décisions mais moi en tout cas j'ai beaucoup pensé à la famille et j'ai vu que beaucoup de français étaient émus je pense que ce sera important de voir comment cette loi s'applique et le cas échéant si ça s'avérait nécessaire de la faire évoluer mais je ne suis pas non plus pour dire qu'il faut qu'elle évolue tout de suite je pense que c'est important qu'elle s'applique sur le cyber harcèlement c'est la loi sur l'espace numérique qui est en train d'être discutée par le Parlement qui va être très importante avec le bannissement des réseaux sociaux avec un certain nombre de mesures qui seront prises sur la responsabilisation des cyber harceleurs avec les boutons de signalement qui vont enfin arriver sur les réseaux sociaux pour le 30-18 je pense que là on aura quand même un certain nombre de progrès sur les parents et le temps scolaire pour partir en vacances sujet récurrent qui revient souvent moi je vais vous dire plus globalement je trouve que il faut un moment qui est un moment peut-être un peu symbolique mais je pense que les symboles ont une part importante mais en tout cas qu'on rappelle à un moment quels sont les droits et les obligations de chacun y compris des parents vis-à-vis de l'établissement de l'établissement vis-à-vis des parents aujourd'hui quand vous êtes parent vous signez au mieux c'est pas fait toujours c'est fait souvent mais vous signez le règlement intérieur de l'établissement au début de l'année scolaire mais le règlement intérieur de l'établissement il concerne la vie interne de l'établissement votre enfant avec l'établissement moi je considère que les familles devraient signer un contrat en fait avec l'établissement l'établissement scolaire de leur enfant qui rappelle les droits et les obligations de chacun ça me semblerait être important et ensuite qu'en cas de manquement ce contrat prévoit qu'en cas de manquement grave à ses obligations notamment celle de l'assiduité de son enfant celle de la participation des parents aller chercher les bulletins scolaires soi-même la participation à l'éducation de l'enfant il puisse y avoir des sanctions voilà moi je pense que ça serait une piste intéressante des parents oui 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 bien sûr avec des stages de responsabilisation peut-être avec des sanctions pécuniaires voilà si les règles sont rappelées qu'elles sont partagées et que sur la base de ces règles partagées inscrites dans une forme de contrat avec les droits et obligations de chacun on constate qu'il y a un manquement grave bah moi oui je considère qu'il faut que ça puisse être assorti de sanctions madame Gosselin donc je confirme votre chiffre que vous aviez qui remonte de vos établissements ce qui montre que nos évaluations nationales correspondent à la réalité du terrain un élève sur trois qui rentre en sixième ne maîtrise pas convenablement la lecture l'écriture et le calcul et je le dis on sait d'avance que la plupart de ces élèves vont décrocher comment vous voulez réussir en histoire géo si vous ne savez pas lire ou réussir en physique si vous ne savez pas compter c'est dramatique et donc c'est là où vous avez raison on doit continuer à investir massivement sur le premier degré ce qui est quand même le sens de tout ce qu'on a fait depuis 2017 ouais et je veux dire quand vous prenez le budget par élève dans le premier degré en 2017 et le budget par élève dans le premier degré aujourd'hui c'est 1000 euros de plus par élève enfin c'est massif on a créé 11 000 postes dans le premier degré pour pouvoir réduire la taille des classes etc on va continuer à investir je le redis je le redis certains ont parlé des 2500 suppressions de postes si on voulait rester à taux d'encadrement constant avec le même nombre d'élèves par classe il faudrait supprimer 5000 postes donc on crée 2500 postes de plus que ce qui est nécessaire pour garder le même taux d'encadrement qu'aujourd'hui donc on va continuer à améliorer le taux d'encadrement l'an prochain parce que la démographie la démographie diminue mais on va continuer à améliorer le taux d'encadrement mais il y a évidemment tout le travail qu'on mène dans le cadre de la mission exigence des savoirs on est le pays de l'OCDE qui doit consacrer le plus de temps aux français et aux maths dans le premier degré dans l'emploi du temps des élèves et pourtant on voit bien que les résultats ne sont pas totalement au rendez-vous donc c'est bien que ça n'est pas le temps consacré mais c'est ce qui se passe pendant ce temps il y a un enjeu sur les manuels scolaires beaucoup d'élèves n'ont pas de manuel de référence et parfois le manuel qui est utilisé n'utilise pas les méthodes prouvées par la science comme étant les bonnes pour apprendre à lire et à écrire donc là se pose la question d'une forme de labellisation des manuels je sais que c'est un sujet sensible qui fait débat depuis des années mais en tout cas je pense qu'il faut la poser comment oui ensuite il y a la question des cycles elle se pose aussi est-ce que c'est efficace ou pas pour le niveau des élèves il y a débat en tout cas on va m'éclairer puisque ça fait partie de la mission que j'ai donnée il y a la question du redoublement à des âges clés encore une fois quand on reprend tout à l'heure la donnée sur la statistique sur la sixième laisser passer un élève en sixième sans savoir lire écrire compter dans les mêmes conditions que les autres je ne suis pas sûr que ça soit lui rendre servi donc à un moment est-ce qu'on arrive à un système où on dit soit vous refaites une année de CM2 qui ne sera pas la même année que la précédente mais en tout cas adaptée soit vous passez en sixième et vous faites votre entrée deux semaines avant les autres et vous avez des stages de réussite pendant les petites vacances voilà mais en tout cas vous voyez bien qu'il y a plein d'idées sur le collège j'ai déjà dit les groupes de niveau en français et en maths on va avancer on va avancer également sur le mal-être de beaucoup d'enseignants je 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 enfin évidemment moi j'échange beaucoup avec eux leurs représentants évidemment les syndicats mais aussi en me déplaçant sur le terrain ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur la la place de l'enseignant la reconnaissance de l'enseignant et de l'autorité de son savoir ça passe aussi par je pense une forme de remise en cause par des familles qui avaient moins avant forme d'esprit de comportement de consommateur presque à demander en permanence des comptes à remettre en cause l'évaluation etc et ce sentiment parfois qu'on est passé du droit à l'éducation au droit sur l'éducation donc je pense que ça doit aussi nous alerter c'est des enjeux sociétaux qui je pense pas qu'une décision politique comme ça permet d'y répondre encore moins une décision budgétaire mais en tout cas je pense qu'en tant que responsable politique on a aussi une responsabilité pour avancer sur cette question Madame de la provoté sur qu'en-t-il 1 donc on va regarder mais en tout cas pour vous dire tout ce qui est territoire éducatif ruraux tout ce qui est dispositif de soutien renforcé pour les les territoires ruraux qui ont un IPS faible et dans lesquels il y a des élèves issus de familles modestes ou pauvres évidemment l'objectif c'est de c'est de en fait j'avais pris c'est pour ça je vous ai pas oublié les autres mais j'ai pris la feuille à l'envers donc c'était la fin Madame de la provoté mais donc on va continuer à investir dessus d'ailleurs on va développer massivement les TER l'année prochaine je crois qu'on double quasiment le nombre de territoires éducatifs ruraux sur la carte de l'éducation prioritaire le calendrier ça va être de travailler la nouvelle carte en 2024 pour 2025 pour qu'elle s'applique en 2025 c'est pour ça qu'il n'y a pas d'impact budgétaire là mais en tout cas ça va être ça l'objectif sur le temps de décharge ça a beaucoup progressé après la loi RILAC et sur les classes sport culturelle bilingue moi j'y suis très favorable je pense que par ailleurs il faut les déployer en priorité dans précisément les établissements que vous évoquiez c'est à dire ceux qui sont dans les quartiers les plus difficiles que ce soit dans la ruralité ou dans les quartiers politiques de la ville je pense que c'est aussi un enjeu d'attractivité de l'école publique dans ces quartiers par exemple en cette rentrée on ouvre 15 nouvelles sections internationales elles sont toutes dans ces établissements là je pense que moi je les soutiens beaucoup j'ai jamais compris ces critiques sur le côté ces élitistes etc si vous les mettez dans des établissements qui sont plus mixtes socialement il y a une population qui est plus modeste on est content de faire des élites dans ces établissements là c'est quand même le rôle de l'école républicaine madame Vantalon sur l'application des 30 minutes d'activité physique quotidienne dans nos établissements alors les chiffres qui avaient été donnés par ma collègue à ma connaissance sont les bons c'est à dire qu'on aurait autour de 15% des écoles qui n'auraient pas encore mis en place les 30 minutes d'activité physique quotidienne mais pour tout vous dire j'ai relancé une enquête sur le sujet pour qu'on ait des chiffres actualisés qui remontent ensuite il y a les 30 minutes et les 30 minutes c'est à dire que parfois les 30 minutes sont vraiment faites d'un blog dans la cour etc. parfois c'est divisé en plusieurs temps dans la journée je pense par ailleurs que les enseignants font comme ils peuvent il y a un kit qui leur a été adressé il y a des éléments nouveaux qui vont leur être adressés notamment par la Fédération française de rugby on travaille avec eux mais en tout cas je mesure qu'on a besoin d'y voir un peu plus clair sur la manière dont ça se déploie le nombre d'établissements qu'ils font le nombre d'écoles qu'ils font et comment c'est fait donc ça on relance une enquête sur le sujet pour avoir des données oui on a prévu aussi de faire une mission flash pour essayer d'appréhender un peu mieux le sujet parce que 15% des établissements ce n'est pas forcément 15% des classes non plus oui c'est ça en tout cas ça nous aidera si vous essayez une mission flash parlementaire sur le sujet on sera ravis parce qu'on en a besoin madame Brossel vous m'avez interrogé sur la santé scolaire qui n'augmente pas dans ce budget donc effectivement il y a un amendement qui avait été adopté socialiste et renaissance qui n'a pas été retenu par le gouvernement dans le 49-3 après on sait que sur la santé scolaire il y a beaucoup de postes qui sont ouverts et qui ne sont pas pourvus donc il y a aussi un enjeu de démographie médicale on manque de professionnels de santé dans beaucoup d'endroits et ceux qu'on ne trouve pas à l'école en général c'est ceux qu'on ne trouve pas non plus en libéral ou dans des hôpitaux autour donc ça c'est surtout très vrai pour les médecins scolaires il faut se rendre compte qu'on a 45% de postes vacants de médecins scolaires 45% sur les infirmières c'est objectivement un peu moins le cas on en manque un peu moins et donc moi je pense qu'on peut regarder beaucoup de choses pour renforcer l'attractivité de ces postes ce n'est pas forcément toujours de la rémunération parce qu'on a beaucoup augmenté ces dernières années depuis 2020 la rémunération des infirmières scolaires je crois que c'est quoi autour de 15% 14% d'augmentation de rémunération depuis 2020 depuis cette année elles ont la prime Rep Rep Plus aussi qui leur est ouverte donc il y a eu ces progrès je pense qu'on peut imaginer des exercices mixtes permettre à une infirmière scolaire si elle le souhaite mais ça m'a été proposé par le terrain qui est dans un établissement de cumuler avec du libéral à côté je pense que ça peut être un levier d'attractivité donc ça c'est des choses qu'on est en train de regarder sur les aides sociales non encore une fois il n'y a pas d'économie faite sur les aides sociales c'est du fait de la baisse démographique et c'est de la constatation ce que je veux dire c'est qu'on pourrait ouvrir et mettre plus de crédit sur les fonds sociaux dans le PLF de toute façon ça ne serait pas consommé puisque c'est selon la démographie c'est bien tu confirmes ce que je dis voilà donc au contraire on rend même les bourses l'attribution des bourses automatiques donc ça va même on va même dépenser plus in fine parce que des gens qui n'y ont pas accès enfin qui ne les demandent pas ils auront accès sur le pass culture collectif on en a parlé sur madame Belriti attractivité n'est pas que pécuniaire il y a l'autorité oui ça je l'ai dit aussi stage de seconde en ruralité je l'ai parlé de la mobilisation des collectivités territoriales et je crois que j'ai fait le tour peut-être Cédric Vial sur les services civiques vous avez répondu sur le pass sur le service civique sur le service civique on a une question de monsieur Vial on a 520 millions d'euros en PLF 2024 et 150 000 jeunes volontaires le but c'est de faire aussi 150 000 jeunes en 2023 on continue donc à mobiliser jusqu'à la fin de l'année on est à 135 000 aujourd'hui donc l'objectif est atteignable en 2022 il y avait effectivement un reste de trésorerie et le PLF de fin de gestion je m'en souviens puisque c'était moi qui étais au budget avait réduit de 83 millions d'euros la trésorerie de l'agence du service civique pour tenir compte des sous-exécutions ce n'est donc pas le cas cette année mais voilà je remercie le sénateur d'être vigilant effectivement à ce qu'on puisse aller chercher toujours l'argent là où on peut merci monsieur le ministre de ces réponses précises et donc nous examinerons dans quelques jours le rapport du rapporteur enfin des rapporteurs et peut-être nous déposerons des amendements y compris sur la question de la santé puisqu'on a senti un petit bémol de votre expression tout à l'heure sur la santé scolaire ah oui